et bien bonjour à toutes et tous donc très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session co-organisée par l'afc et box office donc une session communication outils et contenus je suis administrateur de l'afc et je m'appelle marc je suis directeur du cinéma abc à toulouse et je vais co-animer cette session avec cerise juinot qui est responsable cinéma à la cité internationale de la bande dessinée et de l'image à angoule et puis nous aurons l'assistance précieuse de marion de l'ic qui est rédactrice en chef de box office et également de hann ouvrard de la fk en ce qui concerne la communication l'importance je pense de la com n'est plus à démontrer elle va servir pour nous à montrer l'image de notre cinéma à conquérir de nouveaux spectateurs ou en fidéliser d'autres à faire connaître nos programmes notre événementiel enfin il ya tout un pan qui nous intéresse mais cette communication était depuis quelques années révolutionné par le numérique les réseaux sociaux et c'est au travers de cette session un peu ce que nous allons chercher à aborder avec cinq intervenants de de grande qualité les meilleurs voilà au tout au terme de la pendant pendant deux heures effet de ce pas passer la la parole à cerise bonjour à tous comme l'a évoqué marc on a souhaité proposé avec ce module des pistes de réflexion pour pour toutes et tous tout en présentant des outils spécifiques de cette communication digitale et que vous ayez déjà votre propre stratégie de communication que vous vouliez la renforcer ou la diversifier on va essayer de tenter de répondre à à vos à vos questions et je laisse marion vous présenter c'est nos cinq intervenants pour cette session bonjour donc bah super marc merci marc les cerises à voir d'avoir présenté déjà cette session donc effectivement box office on est très heureux d'accompagner d'accompagner ces modules de formation sur rencontre un grand succès de très nombreux donc sans plus attendre effectivement nous allons accueillir notre très beau panel donc nous sommes donc en présence de melissa charles qui est responsable communication et partenariat de la maison du lac bonjour melissa nous sommes aussi avec adrien tolon fondateur de luki time bonjour à rien nous sommes avec monsieur julien marcel directeur général de box office compagnie et dalle au ciné bon chaud marion bonjour à tous et thierry delpi donc fondateur de ciné society bonjour bonjour thierry et julien robillard programmateur de ciné périgord bonjour à toutes et à tous bonjour julien donc je pense que nous allons déjà passer la parole à melissa pour une première introduction à la stratégie de la communication très bien bonjour bonjour à tous alors effectivement je suis mélissa charles et je m'occupe de la communication pour le réseau du lac cinéma qui comprend l'art lequin les scuréales le reflet médicis le majestique bassi le majestique basti et donc je suis ravie d'être avec vous pour parler communication outils et contenus et pour s'appuyer sur notre pratique nos expériences c'est nos habitudes je me suis dit que le mieux c'était de commencer par le commencement et avant de parler outils et contenus l'idée c'est de parler un peu stratégie et plan communication parce que pour nous un outil est choisi en fonction d'une stratégie il a une fonction propre une fonction qui est réfléchie en amont même si c'est effectivement très très tentant de lancer un outil ou un réseau social parce qu'il est nouveau et qui vient d'arriver le problème c'est ça risque de créer de la frustration de risque de se rendre compte que finalement on n'a pas le temps de tenir cet outil sur la longue durée et du coup pour ça on fait des stratégies on fait un plan de communication pour choisir nos outils et nos contenus en amont alors il ya deux pistes de travail à la communication qu'on travaille à l'année la première c'est une communication informative ça va être de communiquer sur les outils les horaires les séances les événements etc et on va avoir un deuxième type de communication qui va être la communication qui va être centré sur l'image de marque la communication qui va être la vitrine de nos cinémas et des cinémas qui sont riches qui sont qui ont une personnalité qui est forte un caractère une âme une personnalité des histoires et donc ce qui est important pour nous à la communication c'est qu'on retrouve ça qu'on retrouve cette personnalité quand on arrive sur nos supports qu'on utilise la communication aussi comme une aide pour faire un premier pas dans l'univers de notre salle de cinéma c'est sur cette communication en particulier celle sur l'image de marque que je vais m'appuyer aujourd'hui et donc tout ça s'est réfléchi nous on fait des plans de communication à l'année donc chaque année on va updater améliorer nos plans de communication mais techniquement un peu de communication ça peut ça peut être une réflexion sur 5 10 15 ans voire plus qu'il faut garder en tête c'est que la communication ça prend ça prend du temps faut être patient les résultats sont pas arrive pas tout de suite d'où l'idée de la régularité et tout l'idée de bien s'organiser en amont pour être sûr d'être régulier alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans dans ce plan de communication la première chose c'est d'établir une problématique qui est clair et qui est forte par exemple si plus que là je vais je vais parler avec vous de l'image de marque si on a envie de communiquer sur un cinéma qui dans sa personnalité est amusant fun détente dans la problématique on peut poser la question comment est ce que je peux retrouver ce côté fun dans ma communication on a des cinémas qui sont très riches ça peut être un peu frustrant mais on peut pas mettre toute la personnalité de son cinéma dans une problématique on peut par contre appuyer sur une facette un caractère un trait de caractère de son cinéma dans sa problématique ce qui n'empêche pas après dans les années qui suivent et les autres plans de communication une fois qu'on a bien travaillé un plan un trait de caractère d'en mettre un autre puis un autre puis un autre jusqu'à arriver ensuite avoir une image qui représente bien son cinéma l'âme de son cinéma donc la première chose à mettre dans tout cas qu'on met dans le plan de com c'est une problématique qui est claire ensuite on va définir la cible donc ça va être l'âge par exemple des personnes qu'on veut atteindre ça peut être aussi la localisation pareil pour pour faire un plan de communication en tout cas les débuts on va être sur quelque chose de plus restreint il y aller pas à pas donc une cible peut-être plus restreinte et sur les autres plans de com ensuite l'ouvrir mais là par exemple comme on est un des cinémas de quartier on va travailler sur une cible qui est autour du cinéma ensuite qui est important à lister les profils des gens qu'on veut qu'on veut cibler ce qu'ils sont très cinéphiles un peu et leurs intérêts autres aussi qui vont plus loin que la salle de cinéma que le cinéma même tout court est ce que sont des gens qui aiment aussi la littérature si on a un cinéma militant peut-être noter ce côté politique voilà déjà noté ça ça va nous permettre ensuite de pouvoir choisir avec plus de précisions les outils donc on a notre problématique qui est clair notre cible moi ce que je fais aussi c'est que je me note des mots clés donc si on revient sur notre cinéma qui est fun amusant on va mettre fun divertissant détente mais ça peut être patrimoine jeune public etc etc et ces mots là vont nous permettre au fil de l'année de ne pas perdre ce fil rouge du plan communication on revient on revient régulièrement à ces mots là qui sont aussi nos mots clés donc on a notre problématique notre cible et nos mots clés la suite c'est aussi de lister ses points forts et ses points faibles en gros les contraintes et nos acquis dans nos contraintes par exemple on peut avoir des contraintes de temps comme tous ceux qui travaillent dans l'exploitation l'idée de lister comme ça les contraintes et les points forts ça permet de trouver des solutions en tout cas de lister ce qu'on pourrait avoir pour améliorer améliorer ce point un petit peu négatif le temps par exemple une des solutions possibles c'est de se concentrer exclusivement sur un ou deux outils grand max ça ne sert à rien de multiplier les contenus si on se rend compte finalement qu'on n'a pas beaucoup de beaucoup de temps vaut mieux travailler bien spécifiquement un outil un réseau social par exemple plutôt que d'en développer dans les contraintes on peut aussi avoir des contraintes financières et à ce moment là une des solutions possibles c'est potentiellement de faire des partenariats c'est vrai qu'on pense souvent en exploitation à faire des partenariats sur les événements et plutôt sur des supports papier rien n'empêche de faire des partenariats à l'année sur du digital expressément sur des réseaux sociaux sur facebook par exemple les points forts aussi c'est important de les noter parce qu'ils vont nous donner des indications pour pour choisir un outil plutôt que l'autre par exemple si dans nos points forts on a noté qu'on a un public ils sont pas nombreux mais très fidèles et qui sont prêts à nous suivre à suivre leur salle jusqu'au bout du monde à ce moment là pourquoi pas leur proposer un outil pour qu'ils puissent devenir les ambassadeurs de leur salle un groupe facebook un discord je reviendrai sur discord après parce qu'on en a monté un dans vos points forts aussi si vous faites beaucoup de rencontres et que vous adorez la photo et que ça correspond à votre cible pourquoi pas monter un instagram si vous faites beaucoup de vidéos à youtube etc etc donc le fait de lister ça au préalable fait que naturellement il ya des outils qui vont qui vont apparaître donc là l'étape d'après naturellement c'est de lister tous les outils pour moi comme enfin pour ne rien oublier je liste je catégorise par support je mettrai support print tous les contenus enfin tous les canaux de diffusion qui sont soit à ma disposition soit que je peux créer les affiches les flyers le programme etc les supports projetés des cartons en salle l'affichage dynamique s'il ya et les supports qui va où on va plus travailler sur le digital tout ce qui peut être lu sur un ordinateur une tablette ou un portable c'est là qu'on va retrouver les réseaux sociaux c'est là qu'on va choisir par exemple notre le réseau social qu'on va utiliser donc si on a mis en amont qu'on avait contraintes de temps là on va choisir un ou deux on va pas en mettre plusieurs c'est là aussi qu'on retrouve dans cette catégorie là des newsletters le site internet enfin tout ce qui peut être lu toute la communication qui peut être lue sur un ordinateur une tablette ou un portable une fois qu'on a tout ça qu'on a répondu à tout ça on a quand même un plan de com qui qui se dessine vraiment la suite c'est de choisir les partenaires en fonction des supports en fonction de sa cible pareil si on a mis au début qu'on était sur une cible très réduite autour du cinéma que ce soit en média ou en remédia on va favoriser les partenaires qui sont localement proches de la salle peut être un média local ou le commerçant du coin ou des institutions culturelles théâtre musée qui sont aussi dans l'environnement du cinéma une fois qu'on a tout ça il reste plus qu'à faire un rétro planning avec des dates de lancement et des dates de relance pour que tout pour que vous montrer un exemple concret je mets la slide pardon mais lissage en profite juste est ce que tu peux essayer de lever un peu ton micro comme on a fait tout à l'heure pour voir si c'est un petit peu mieux voilà peut-être c'est mieux peut-être peut-être pas trop c'est la technique de parler plus fort voilà merci pardon et je te mets la présentation donc je voulais vous mettre un petit exemple un petit exemple concret voilà de la mise en pratique de deux plans de communication donc là vous avez deux plans de communication différents le plan de communication de l'art lequin mais toujours sur l'image de marc et le plan de communication de l'escurial ils ont deux problématiques différentes et donc les outils et les contenus ne sont pas les mêmes par exemple sur l'art lequin qu'un cinéma qui se réinvente chaque jour où on va faire des événements un peu surprenant et où il ya un gros côté créatif sur un des outils qu'on a émis dans le plan de com c'était la création d'un tik tok autour d'un événement de la salle sur l'escurial par exemple ou qu'un cinéma centenaire et ça on le sent vraiment quand on rentre quand on passe la porte du cinéma donc c'est très important qu'on le retrouve aussi dans la communication on va travailler avec des outils qui vont nous permettre de travailler sur cette image là par exemple on va travailler sur la personification du cinéma à travers des visuels des photos des vidéos le fait de fêter son anniversaire et de retrouver aussi l'histoire de la salle de cinéma là je suis mis un exemple sur le site internet mais ça peut être aussi sur les réseaux sociaux mais et différentes plateformes je vous ai noté aussi les partenaires puisque là on revient sur l'idée de cible comme on est sur l'escurial par exemple sur une cible vraiment de quartier nos partenaires sont des partenaires qui sont dans le quartier sur l'art lequin au contraire comme on est sur une ouverture et un côté culture plus large ben on est parti sur des partenaires qui allaient dans ce sens là la comédie française par exemple france musique je vous ai préparé aussi un deuxième exemple donc c'est la deuxième la slide et là c'est l'idée c'était de laisser un petit peu de côté l'image de marque pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire sur une communication qui soit pas seulement informative ou seulement une communication de vitrine mais une communication qui qui prend part à l'événementiel qui accompagne l'événementiel alors je voulais vous montrer un événement qui soit un peu frais comme on est fermé j'ai choisi le podcast qu'on a lancé au début du confinement donc le concept du podcast c'est très simple on invite nos spectateurs à découvrir un film via une plateforme qui est Mubi avec qui on est partenaire et dans le podcast on a un invité qui est lié à ce film où il y a une rencontre un échange et donc on s'est posé la question à la communication comment on pouvait accompagner ça sachant que l'important c'était de favoriser l'échange la rencontre ce qu'on fait habituellement notre coeur de métier en salle et l'outil qui s'est imposé de lui-même donc c'était le c'est le discorde discorde qui est une plateforme de messagerie instantanée comme comme whatsapp messenger ou télégramme par exemple et donc qui nous permet de proposer à nos spectateurs de réagir en direct à l'écoute du podcast ou après et de discuter avec nous de ce qu'ils ont pensé du film ce qu'ils ont pensé de la rencontre s'ils ont d'autres d'autres idées etc etc voilà pour pour terminer ma partie je voulais juste appuyer sur le l'importance de faire des bilans parce que même si un plan de communication c'est fait généralement enfin nous en tout cas on le fait en début d'année en fin d'année on fait des bilans avec toute la data qu'on peut récupérer bon généralement c'est des chiffres qui viennent des réseaux sociaux et du site internet c'est frustrant mais on a toujours peut pas avoir de chiffres sur une communication papier ou une commission communication projetée mais en tout cas on recentralise comme ça des chiffres les retours aussi puisque les plus belles des communications c'est quand même celle qui permet de parler aux gens en direct donc en salle on leur demande aussi quand on les voit des événements pourquoi ils sont venus où est-ce qu'ils ont trouvé l'information enfin à la fin de l'année on recentralise tout ça les chiffres les retours spectateurs plus la veille qu'on a fait tout au long de l'année c'est à dire le fait de s'informer sur le fait de s'informer sur la mise à jour des outils sur les nouveaux outils sur les nouvelles fonctionnalités etc et ça ce bilan là nous permet ensuite pour le début d'année qui arrive de updater son plan de com de l'améliorer et de faire en sorte que qu'ils répondent encore mieux à notre problématique bien merci mélissa de ton intervention tu parlais tout à l'heure de d'identifier en fait une problématique mais également des des points faibles avec des contraintes quelles soient des contraintes de temps des contraintes financières je passerais bien la parole à adrien tolon de lucy time pour voir justement dans le cadre de ces partenariats secoula professionnel ce que ce que tu pourrais proposer par rapport à ça bonjour à tous merci marc en effet je vais vous dire quelques mots de ma société lucy time qui est une agence de communication spécialisée dans le digital depuis 2016 je vous prie vous partager j'espère que ça va marcher une petite présentation ça a l'air de fonctionner donc ça va être court comme comme pour mélissa ça va être 15 minutes donc je vais pas pouvoir vous montrer beaucoup beaucoup d'exemples mais marguerite qui travaille avec moi chez lucy time vous donnera quelques quelques liens supplémentaires dans le tchat donc voilà donc lucy time c'est une douzaine de personnes aujourd'hui peut-être certains d'entre vous connaissent déjà alice alice joanard via le tour de france digital qu'avait mis en place le cnc lancé par le cnc mis en oeuvre par le scar peut-être que certains d'entre vous ont parti qu'à ces formations en région ou intervené alice d'autres connaissent peut-être grégory tiliac via son activité de programmateur ou via sa casquette de délégué général de chéri chéri voilà deux exemples de de membres de l'équipe lucy time donc douzaine de personnes en tout de bois ce qu'on fait à part à part voir des films qu'est ce qu'on fait chez lucy time on a d'abord une activité côté stratégique comme le disait mélissa c'est vraiment la base c'est c'est vraiment le la porte d'entrée vers la communication donc on conseille nos clients sur les projets qui nous confient via différents domaines que ce soit le ciblage comme disait mélissa les canaux où est ce qu'il faut communiquer facebook instagram twitter tik tok etc on les conseille en termes de calendrier en termes de moyens en termes ensuite d'idées créatives de tonalités etc donc toute cette partie stratégie en amont une fois que cette stratégie est validée on va s'occuper de créer les contenus de la campagne que ça soit les textes les visuels les vidéos les gifs etc on va également s'occuper de médiatiser ses contenus via de l'achat d'espace sur les différents réseaux donc les réseaux sociaux youtube etc et on va également utiliser pour amplifier le message et le diffuser au mieux on va également utiliser nos communautés cinéphiles c'est une originalité chez lucy time par rapport à d'autres agences de communication c'est qu'on est aussi un petit peu un média finalement on a créé une vingtaine de communautés cinéphiles ce qui représente un aujourd'hui environ 300 mille abonnés quand on cumule nos différentes communautés et notamment pour s'adresser au public le plus jeune une problématique qui nous tient vraiment à coeur on a lancé il ya quelques mois deux comptes tik tok qui se développent plutôt bien donc voilà au delà de ces communautés là on s'occupe bien sûr aussi de développer et d'animer celles de nos clients certaines nous demandent de recruter de nouveaux abonnés d'autres de les fidéliser d'animer etc de développer l'engagement donc on a par exemple accompagné eric le botte d'art house au début sur sur un avis sur les débuts d'anabi la communauté autour de la culture japonaise où on a totalement fait exploser celle de laurent chérère chacun cherche son film on a énormément recruté d'abonnés donc voilà et cinquième et dernière expertise la partie formation dont je parlais tout à l'heure on a participé au tour de france digital du cnc ces dernières années et de mon côté j'interviens à la fémis depuis trois ans sur les promotions distribution exploitation donc allons rapidement hop sur sur nos références sur nos clients donc à tout seigneur tout honneur l'afca et bien sûr on a la chance de travailler avec l'afca et depuis canne 2019 on les avait aidé à lancer le compte instagram et ça s'est poursuivi à partir de septembre 2019 avec le soutien hebdomadaire des films où on est dans un rôle de diffusion et d'amplification des postes sur ces soutiens sur les réseaux sociaux et de création visuelle plus récemment de création vidéo on a fait un petit module vidéo début en début d'année sur les films déjà soutenus par l'afca et pour 2021 marguerite vous donnera le lien là vous avez une vignette au delà de l'afca et on travaille avec le cnc on accompagne depuis deux ans et demi maintenant sur les réseaux sociaux l'acide par exemple depuis canne 2019 là aussi un partenariat qui nous tient beaucoup à coeur et puis des cinémas de manière individuelle des festivals plus récemment des acteurs de la vod avec toujours comme ligne directrice le cinéma de qualité l'indépendance donc logiquement on accompagne des gens comme univers ciné par exemple où là la cinétech de manière très très récente je n'ai pas je n'ai pas indiqué sur le sur la présentation côté distribution on travaille de manière très peu très proche avec un certain nombre de de sociétés beaucoup de très beaux labels comme vous pouvez le voir ce qui nous amène naturellement à travailler sur sur très très beau film primé dans les grands festivals différentes cérémonies et voilà ce que ça donne en un petit clin d'oeil un petit mapping dont on est assez fier voilà voilà quelques exemples de films sur lesquels on a travaillé ces trois dernières années je passe rapidement parce qu'on a peu de temps pour vous approfondir un peu la notion de communauté que l'on gère chez lucy time en janvier dernier on a fait on a fait une synthèse en vidéo des différentes performances de nos communautés donc je vais pas pouvoir vous montrer la vidéo en entier mais marguerite va va vous l'envoyer mais je m'arrête juste sur sur deux endroits de cette vidéo là un exemple autour de notre de notre communauté cinéma coréen où en avril 2020 donc il ya un an arp avait sorti le premier trailer de peninsoulor sur sa page et voilà quand on s'en est aperçu quelques heures après on l'a également posté sur notre page cinéma coréen notre page facebook et avec trois fois moins d'abonnés à l'époque aujourd'hui on tutoie les 20 milles en tout cas à l'époque on avait dix mille abonnés versus 33 mille pour arp on a généré quatre fois plus de vues neuf fois plus de like et 17 fois plus de commentaires en organique autre exemple côté corée là que j'ai pas fait figurer ici on a on a accompagné en juillet 2020 david obadia sur le lumineur qui avait monté un cycle de films coréens qui a été un gros carton donc je ne sais pas si david fait partie des spectateurs aujourd'hui il pourra vous donner des précisions sur les sur les très belles entrées réalisées et aujourd'hui ces communautés là sont systématiquement utilisés par distributeurs dans nos campagnes réseaux sociaux chaque film il ya au moins une plusieurs communautés qui sont qui sont mobilisés et qui nous permettent d'avoir un discours plus média plus caution plus crédible que quand un internaute voit que c'est tel ou tel distributeur qui prend la parole deuxième exemple celui de droite pendant confinement le premier du nom on a publié ce petit extrait de la scène mythique de tim burton sur édouard même d'argent de la coupe de cheveux en disant voilà je sais plus quel était le world link accompagné mais ça devait être jour 42 besoin d'une enfin confinement jour 42 besoin d'une petite coupe et avec seulement 13000 abonnés à l'époque on a touché sans mettre un centime en pub plus de 2 millions de personnes et pendant cette cette deuxième période de fermeture des salles il ya une autre communauté qui se distingue beaucoup c'est c'est notre communauté autour du cinéma italien on met quelques extraits un peu mythique on fait de très jolis scores aussi autre exemple d'utilisation de ces communautés par nos clients je pense au cip qu'on accompagne sur leur sur leur festival avant première je me souviens que l'édition 2019 on avait fait les mêmes postes dans les mêmes conditions que ce soit en termes de budget dépensé de date de publication de postes sur leur page et sur notre page générique sur la réessai et on avait généré cinq fois plus de réponses positives aux événements via via cette communauté à réessai donc voilà donc en conclusion n'hésitez pas à nous solliciter pour dupliquer la visibilité de vos événements si on rentre dans les contenus j'ai pris deux exemples de contenus enfin deux types de contenus que l'on vous conseille de diffuser en ce moment que ce soit pendant pendant cette période de fermeture ou à la réouverture le premier c'est de se baser sur les films même et faire des montages liés à des films célèbres que les spectateurs aiment et donc là vous voyez quatre exemples on a on a on s'est un petit peu énervé il ya quelques semaines sur sur la sur l'anniversaire de kronenberg en faisant un montage autour autour de ces films pour demander la réouverture des salles on avait fait en tout début d'année on avait souhaité la bonne année via via une vidéo autour des films de veroven mais je vais vous montrer un exemple un exemple tout de suite sur sur Xavier Dolan si j'y arrive là aussi je sais tout tout chez où il travaille je sais dans quel resto il bouffe tu savais là pense que ça inscrirait au programme de changement d'identité du gouvernement non je préfère la folie des passions à la sagesse de l'indifférence annonce il savait là je suis tellement documenté c'est tout on aime bien faire ce genre de vidéos que ce soit pour nos clients pour nous mêmes en l'occurrence c'était pour la délégation générale du québec à paris pour qui on valorise on valorise le cinéma québécois en france et deuxième exemple on travaille pour samuel et louis merle sur multi ciné sur les trois cinémas je vais vous montrer un exemple de ce qu'on avait fait pour la réouverture du 22 juin 2020 le monde se divise en deux catégories oh oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Marguerite pourra vous envoyer dans le chat d'autres exemples. Voilà, ça peut être intéressant, mais disons qu'aujourd'hui, on est aussi assez convaincus par la mise en avant des cinémas eux-mêmes, au-delà des images des films, des cinémas eux-mêmes et de leurs équipes surtout. Et que voilà, peut-être si on avait une recommandation prioritaire aujourd'hui, ça serait de mettre en avant l'humain. Et la meilleure méthode pour maintenir le lien avec vos spectateurs pendant ces temps de fermeture, ça peut être le digital. Là, j'ai pris deux exemples en haut, voir ce que font encore une fois Louis et Samuel de multiciné très régulièrement en se filmant dans leur salle, en organisant des lives. Voilà, c'est vraiment très, très chouette ce qu'ils font et le lien qu'ils arrivent à maintenir avec leurs spectateurs de cette façon-là, que ce soit quand ils parlent de l'avancée de leurs travaux, font un point sur la situation sanitaire ou juste simplement dire à leurs spectateurs qu'ils leur manquent, tout simplement. Voilà, dans la même lignée, j'ai vraiment adoré, c'est pas parce qu'il est là, mais j'ai vraiment adoré ce qu'a fait l'équipe de l'ABC. Voilà, vous voyez en haut à droite, Marguerite va vous donner le lien aussi. Une vidéo à voir absolument dès que vous avez deux minutes. C'est vraiment hyper positif en termes de tonalité, vous verrez. Et en bas, je vous ai mis quelques exemples de photos côté CIP. On avait beaucoup aimé accompagner l'année dernière l'opération J'aime mon cinéma parisien. Et puis, on s'était notamment baladé dans Paris pour prendre des photos des équipes devant les deux ventures. C'est une idée toute bête, mais qui permet d'humaniser, qui permet de dire aux spectateurs qu'on leur manque et qu'on va réouvrir, etc. Et ça avait très, très bien marché. Donc voilà, si on doit retenir de bon, c'est l'humain, je pense, c'est le sur-mesure. Vraiment penser du contenu en fonction de, comme le disait Mélissa en introduction, de qui vous êtes et de ce que vous avez envie de donner comme image de votre cinéma. Je regarde si j'ai un dernier slide, je ne sais plus. Oui, pour finir cette intervention, du coup, on a pensé dans l'équipe à deux idées pour soutenir les adhérents de l'AFCAE. Deux manières, en quelque sorte, de remercier les cinémas qui sont essentielles chez Lucky Time, qui sont essentielles pour toute l'équipe de Lucky Time. Si je prends mon cas personnel, je ne saurais pas qui je suis, je n'aurais pas monté Lucky Time. Si je n'étais pas allé tous les jours au Royal de Toulon pendant mes études dans les années 90, si je n'avais pas découvert les premiers Womkarwa, le cycle Bunuel, etc., l'excellente programmation qu'il y avait. Les deux idées, la première, ça serait de créer une vidéo réouverture pour les adhérents de l'AFCAE, gracieusement. Les modalités, je vais voir avec Renaud et Anne, comment on peut faire en sorte que ça soit le plus raccord possible avec ce que je viens de dire juste avant, que ça mette en avant les cinémas, les femmes et les hommes qui y travaillent, etc. Et en deux, à partir de demain, mettre en place une assistance Lucky Time sur les réseaux sociaux tout au long du mois d'avril. Mettre en place, on a mis, on a créé cette adresse il y a quelques jours, help.luckytime.fr. Donc voilà, à tous les cinémas, n'hésitez pas à nous remonter vos questions, vu que là l'intervention est très rapide. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions, si on peut vous aider sur des problématiques. Je n'arrive pas à créer mon Instagram, comment on fait pour faire une story, etc., etc. On sera très heureux de vous aider tout au long de ce mois d'avril. En attendant, on espère que les salles réouvrent le plus vite possible. Voilà, merci à tous. Merci Adrien. Avant de passer la parole à Julien, il y a Marion qui a mis en ligne un sondage en lien avec une des questions qui a été posée, mais qui est intéressante par rapport à tout ce qu'on vient de dire. N'hésitez pas à aller répondre au sondage. Et donc, après l'intervention d'Adrien qui vous a aidé à définir la stratégie de communication, maintenant, on va voir des outils qui vont vous faire peut-être gagner du temps. Et je laisse la parole à Julien pour présenter ceux de Box Office. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien m'entendre. Mais aujourd'hui, on est le mardi 6 avril, donc ça veut dire que j'ai trois étudiants à la maison qui travaillent à distance, et donc le Wi-Fi l'a pris cher. Donc, voilà, on va dire que ça va bien se passer. Vous m'entendez bien pour l'instant ? A peu près ? Oui, alors c'est parti. Donc, moi, je viens vous parler un peu des réflexions qu'on a au sein de Box Office Company. Donc, Box Office Company, c'est à la fois des services qu'un certain nombre d'entre vous connaissez bien auprès des salles de cinéma, puisqu'on travaille avec près de 400 cinémas, près de 400 cinémas en France, et dont, je crois, à peu près 40% qui sont des cinémas à réessai. Et pour commencer, peut-être pour ceux qui connaîtraient moins bien nos services, plutôt qu'un long discours, je vous propose une petite vidéo d'introduction des services que nous proposons aux salles de cinéma. Donc, il y en a pour une minute trente, ça devrait être assez rapide. Si ça veut dire. Alors, vous voulez y arriver ou pas ? Je crois qu'on va y arriver, je pense qu'on y est presque. Marion, tu vas réussir à me lancer ma vidéo ou pas ? Je sais que Marion est en coulisses. Est-ce que j'ai un gros problème de réseau, là ? Comment gérez-vous le marketing ? Donc, en quelques mots. C'est terrible, là. C'est terrible parce que je ne vois même pas si j'ai perdu l'image de tout le monde. Est-ce que l'un des personnes... Oui, je vois un pouce qui se lève, qui me donne à penser que jusqu'ici, tout va bien. Alors, voilà, Julien, la vidéo est là. Alors, on va réessayer... Tu m'entends ? De partager... Est-ce que tu m'entends, Julien ? Excusez-moi, c'est le démarrage très débrouilleux. Julien. Julien ne m'entend pas. Vous m'entendez, vous ? Ça va, je ne suis pas seule. Donc, Julien, en fait, si tu veux, je lance la vidéo. Comment gérez-vous le marketing digital de votre cinéma ? Bon, vous faites de votre mieux tout en vous concentrant sur la gestion de votre cinéma. Le marketing digital ou le développement web n'est peut-être pas votre spécialité. Et si nous passions à quelque chose de plus simple et qu'il soit prêt pour la vie ? The Box Office Company a développé les outils et les services pour vous permettre de prendre en charge votre marketing digital. Nos solutions évoluent en permanence avec les dernières tendances afin d'offrir à vos spectateurs une expérience toujours plus fluide. Pour commencer, nous développons l'audience de votre site web et de votre marque. C'est possible grâce à nos solutions de marketing par email et à nos stratégies de référencement sur les moteurs de recherche. Grâce à nous, vos horaires sont toujours à jour sur Allociné, sur Google et partout sur le web. Ensuite, nous aidons à transformer vos internautes en spectateurs. Nos sites web, nos solutions de billetterie en salles ou en ligne et nos applications mobiles sont conçues pour permettre à vos clients d'acheter des billets facilement et en toute sécurité. Enfin, nous vous permettons de comprendre le comportement d'achat de vos spectateurs, de suivre en temps réel vos ventes de billets et de confiserie. Nos différents outils d'analyse vous aident à prendre des décisions éclairées et à construire votre stratégie marketing. C'est le moment de renforcer votre marketing digital et préparer l'avenir de votre cinéma avec The Box Office Company. Contactez-nous pour commencer à info.fr at boxoffice.com Voilà. Désolée, il paraît que vous m'avez entendu jurer. En attente, on a perdu Julien. Donc, on mettra la vidéo à disposition pour, si vous la voulez, sans juron. C'est Adrien qui parlait de cordonnier, ma chaussée. C'est Adrien qui parlait de cordonnier, ma chaussée. Donc, moi, je fais cette présentation entièrement sans Wi-Fi. Donc, là, c'est quand même assez original. C'est les joies du direct. Vous avez vu la vidéo ? Parce que moi, je suis parti pendant ce temps-là, en fait. Bien. Donc, vous avez vu la vidéo. Donc, vous avez vu à peu près ce qu'on est capable de proposer pour des exploitants comme vous, comme l'ensemble de… Il y a beaucoup de membres de l'AFK qui sont… avec qui on travaille déjà. Ce que je voudrais juste vous partager maintenant, au-delà de cette offre, c'est quelques réflexions sur la situation dans laquelle on se trouve actuellement au moment de rouvrir les salles de cinéma, on espère très prochainement. Et donc, vous partagez des réflexions sur en quoi l'environnement dans lequel vous allez redémarrer a changé et quelles sont les priorités qu'on entrevoit à la fois pour les salles avec lesquelles on travaille, mais aussi pour nous, en tant qu'éditeurs du site Allociné, en quoi on pense que le… On t'entend, Julien ? Là, vous m'entendez. On l'a reperdu, Julien. Sinon, peut-être qu'on peut… qu'on peut peut-être passer à Thierry et on reviendra avec Julien quand il aura interdit aux adolescents d'aller sur le Wi-Fi. Thierry, on te laisse présenter l'offre de Cine Society. Oui, ben merci. Effectivement, je vais essayer de prendre la suite de Julien. On attend qu'il revienne, bien évidemment. Donc, en effet, comme tu l'as dit, moi, je suis cofondateur de Cine Society avec Marie Razin, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent aussi. On a fondé Cine Society il y a un peu moins de deux ans et dans notre idée, c'était vraiment d'apporter des solutions à toutes les salles de cinéma, quelles qu'elles soient, pour qu'elles puissent prendre en main le… prendre le virage du marketing digital et surtout des réseaux sociaux puisque, comme beaucoup d'entre vous, on a vraiment fait le constat, en effet, qu'il y avait un retard des salles là-dessus. Alors, en jetant un petit coup d'œil sur le sondage que Marion a publié, on voit que les supports communication que vous utilisez, il y en a seulement 25% qui répondent Facebook et seulement 14% qui répondent Instagram, par exemple, sans parler des autres réseaux sociaux. Donc, on voit que c'est quand même assez faible. Et donc, voilà, notre point de vue, c'est vraiment de dire qu'il faut que toutes les salles de France, quelle que soit leur taille, quel que soit leur moyen, arrivent à être présents sur les réseaux sociaux et avoir une communication efficace. Donc, Marion, si tu veux bien mettre la présentation, s'il te plaît. Je voulais commencer par rappeler quelques chiffres pour vraiment pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, montrer un peu l'importance des réseaux sociaux. Alors, là, c'est la dernière slide, donc c'est très bien, mais je veux bien la première, comme on sait. Parce que ça, on voit nos têtes, c'est très bien. Voilà, super. Du coup, tu peux passer à la deuxième. Alors, si tu veux tirer pour plus de souplesse, en fait, tu peux aussi le bouger toi-même avec le… Ah, c'est super. Je peux le faire aussi. Non, non, mais c'est super. Je ne savais pas que j'avais le contrôle. Voilà, donc ça, c'est des chiffres qui datent vraiment du début 2021, donc qui sont très, très récents. Donc, en France, il y a un peu moins de 50 millions d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux, donc quel que soit le réseau. Donc, ça représente un peu moins de 90% de la population de plus de 13 ans, sachant que 13 ans est censé être l'âge minimal à partir duquel vous pouvez vous inscrire sur les réseaux sociaux, aujourd'hui en tout cas. Donc, on voit que c'est vraiment une proportion de la population qui est absolument énorme. L'autre statistique qui est intéressante, c'est que depuis un an, cette proportion a augmenté de 13%. Il y a à peu près 5,5 millions de personnes de Français supplémentaires qui se sont inscrits sur les réseaux sociaux depuis un an. Alors, c'est évidemment dû aussi à la pandémie, au couvre-feu, à la répétition, c'est-à-dire que beaucoup de gens se sont mis sur les réseaux sociaux pour garder le contact, soit avec leurs proches, leurs amis, mais aussi avec les différentes marques ou entreprises avec qui ils sont en lien, notamment dans leur quartier, autour d'eux, que ce soit des restaurants, des commerces qu'ils ont autour d'eux. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est de noter que dans cette augmentation, donc de plus de 13%, c'est évidemment surtout des seniors qui sont inscrits puisque c'était ceux qui étaient les moins présents sur les réseaux sociaux. On va le voir un peu après, mais les réseaux sociaux, même beaucoup, toute la population. Donc, c'est vrai que nous, on a un certain nombre de salles qui nous répondaient en disant, mais moi, les réseaux sociaux, je n'en ai pas besoin, mon public est un peu âgé. Et c'est vraiment plus du tout cas. Voilà. Il faut savoir aussi que donc, un Français passe en moyenne à peu près plus d'une heure 40 par jour sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quand même une occupation importante. Alors, très rapidement, sur comment ces réseaux sociaux sont répartis. Donc, on a distingué la population totale en vert et les 15-25 ans en gris. Donc, on voit qu'aujourd'hui, Facebook est présent à peu près à 70% chez 70% de la population à Facebook. Donc, c'est évidemment très important. C'est un peu moins vrai chez les jeunes. On va le voir aussi rapidement tout à l'heure. En revanche, Instagram, qui n'est présent que chez 40% à peu près de la population, on voit qu'on a plus de 80% chez les 15-25 ans. Donc, c'est vraiment une proportion gigantesque aujourd'hui. On voit que Snapchat est aussi assez présent sur les jeunes et que les autres réseaux sont un peu plus loin derrière. Alors, juste pour montrer ces petites courbes qui sont un peu fouillies, mais les deux statistiques qui me paraissent très intéressantes, c'est la courbe bleue qui représente l'évolution de l'utilisation de Facebook depuis 4 ans. Donc, on voit qu'il y a 4 ans chez les... Donc, ça, c'est uniquement chez les 15-25 ans, parce que c'est la catégorie de population qui a la variation la plus importante en 4 ans. Donc, il y a 4 ans, il y avait 93% des jeunes qui étaient sur Facebook. Aujourd'hui, ils sont plus que 54%. Donc, on voit que c'est une chute quand même très importante. Et qui a été compensée par Instagram, qui est passée de 74%, donc c'est la courbe orange, à 82%. Et évidemment, TikTok qui n'existait pas du tout il y a 4 ans et qui aujourd'hui représente 39%. Donc, en effet, oui, la proportion de TikTok est très, très importante. Ils sont partis de rien. Mais on voit qu'Instagram, c'est quand même aussi important. 64% à 82%, c'est vraiment important. Donc, si je vous parle de ça, c'est vraiment pour essayer de convaincre tous les exploitants de France que, voilà, c'est devenu incontournable de s'exprimer sur les réseaux sociaux et de dialoguer avec ses spectateurs via ces moyens-là. Comme le disait Mélissa, c'est très compliqué d'être présent partout. C'est même à peu près impossible. Et donc, vraiment, l'important, c'est d'essayer de sélectionner les canaux par lesquels vous voulez parler à vos spectateurs et d'essayer d'y être le plus efficace. Donc, intuitivement, quand on voit ça, on voit qu'évidemment, Facebook est incontournable parce qu'il représente 70% de la population générale et que pour toucher les jeunes, évidemment, on voit que Instagram, éventuellement TikTok, sont les canaux à privilégier. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien. On se dit, voilà, il faut que je sois présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Mais dans tous les contacts qu'on a avec les salles aujourd'hui, on se rend compte que pour beaucoup de salles, une fois qu'on a identifié ça, c'est de quoi on parle, comment on communique sur ces réseaux, ce n'est pas du tout intuitif ni simple pour tout le monde. Donc, si on résume très, très simplement, les deux choses dont une salle peut parler sur les réseaux sociaux, la première chose, c'est le contenu, donc c'est les films. Alors, évidemment, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est très important que vous mettiez en avant les films parce que vous êtes le canal privilégié pour parler des films. Les spectateurs vous font confiance. On le voyait avec ce que disait Adrien sur le Royale de Toulon. C'est des salles avec lesquelles il y a une vraie affinité. Et vous faites confiance à la salle pour vous parler des films. Donc, c'est très important que vous aussi vous mettiez en avant les films. Et en plus, c'est quand même un média et un sujet qui est plutôt agréable à écouter ou sur lequel les spectateurs sont plutôt friands d'avoir de la communication. Et en plus du contenu, évidemment, il est très important aussi de mettre en avant le contenant, on va dire. Alors, c'est un petit peu péjoratif, mais c'était juste un peu pour faire la balance entre les deux termes. Mais évidemment, parler de votre cinéma le plus possible. Voilà, en expliquant vos horaires, vos tarifs, les mesures sanitaires qui sont en place, les opérations tarifaires et des choses un peu plus personnelles comme l'activité du lieu, de l'équipe, ainsi de suite. Donc, on va rentrer un petit peu en détail là-dessus. Mais voilà, ça donne déjà des pistes sur les deux canaux, les deux sujets sur lesquels vous pouvez communiquer. Alors, quand vous êtes présent sur les réseaux sociaux, il faut avoir en tête deux objectifs parallèles, a priori. La première chose, c'est que vous devez construire et fidéliser votre communauté, c'est-à-dire que vous essayez le plus possible de gens qui suivent votre page, évidemment, et qui soient fidèles. Et ça, ça impose de publier régulièrement. Donc, c'est un à deux postes par jour. C'est une statistique qui n'est plutôt pas mauvaise et qui permet vraiment de fidéliser les gens puisqu'ils ont une espèce de rendez-vous avec vous sur les réseaux sociaux en voyant des postes réguliers. C'est bien d'avoir des rendez-vous même sur Facebook en publiant la même chose tous les jours. Par exemple, nous, on a proposé depuis le début du confinement un quiz chaque jour à toutes les salles qui travaillent avec nous. Donc, c'est un quiz très simple où à partir de quatre images d'un film, le spectateur doit trouver de quel film il est issu. Donc, on est aujourd'hui à à peu près 110 quiz, parce qu'on en a fait un par jour. Et tous les jours, les salles le publient à peu près à la même heure. Et ça permet à chaque fois aux spectateurs de savoir que sur la page du cinéma, il y aura ce jour-là un nouveau quiz. Donc, quand vous parlez des films, vous pouvez être un peu moins personnel. Donc, relier une communication, on y reviendra un peu plus général. Mais ça vous permet d'avoir une communication régulière et d'avoir des postes tous les jours. Ce qui n'est pas toujours simple, d'avoir l'inspiration vraiment tous les jours pour avoir quelque chose à raconter. Et si vous arrivez à faire des postes journaliers, notamment en parlant des films, vous pouvez vous concentrer dans la semaine pour avoir des postes un peu plus pointus, plus éditorialisés, plus personnels, qui là vont aller chercher le spectateur sur quelque chose de plus, d'une relation un peu plus personnelle entre vous, entre la salle et eux. L'autre point qui est assez important pour fidéliser sa communauté, c'est ce qu'on dit, jouer avec cet algorithme de Facebook. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais comme vous le savez sans doute, j'espère à peu près tous, c'est que si vous avez une communauté, par exemple, de 1000 personnes, quand vous allez faire un post, notamment sur Facebook, vous allez en toucher en moyenne entre 50 et 100 seulement. C'est-à-dire que le nombre de fans de votre page qui voient vos posts est réduit par Facebook grâce à leur algorithme, ou à cause de leur algorithme. Donc, il faut jouer avec ça, notamment favoriser la vidéo le plus possible, essayer de poster le plus possible de vidéos pour que Facebook augmente ce qu'on appelle le riche, donc cette couverture, c'est-à-dire augmente le nombre d'abonnés qui vont voir vos posts, et les faire interagir le plus possible. Donc, c'est en effet, comme on disait, faire des quiz, faire des questions, inciter, on va dire, à la réaction, inciter à ce que le spectateur partage avec d'autres, par exemple, en mentionnant un autre spectateur ou une autre personne pour lui dire de répondre ou de participer à la discussion. Donc, ça, c'est le premier plan. On va dire que c'est une communication un peu de fond qui vous permet d'avoir vraiment une relation avec une communauté de spectateurs fidèles, vraiment acquises à votre cause, si je puis dire, et qui va pouvoir relayer votre message. Et le deuxième objectif, c'est ce qu'on appelle transformer, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez, c'est qu'effectivement, il faut, votre objectif quand même, c'est que les spectateurs viennent, qu'ils achètent des billets et qu'ils soient présents dans votre table. Donc, une des choses très importantes, c'est qu'il faut que dès que vous parlez d'un film qui est à l'affiche chez vous, les spectateurs, il y a la possibilité directement d'aller acheter son billet, donc il y a un lien vers la billetterie, un bouton, quelque chose qui lui permet d'aller vers la billetterie dématérialisée, quelle qu'elle soit, pour pouvoir transformer, comme on dit, cette envie, en disant, ce film a l'air intéressant, hop, je réserve mon billet dès maintenant. Ça, c'était vraiment important. L'autre chose aussi qui marche assez bien, c'est de créer des événements Facebook pour tous les événements que vous créez, que ce soit des débats, des soirées spéciales, des avant-premières. Alors, des événements Facebook, ça vous donnera une indication qui n'est pas forcément extrêmement fiable sur les gens qui vont venir ou ne viendront pas à votre événement, mais ça permet de créer une dynamique. À chaque fois qu'une personne va cliquer « je viens à cet événement », c'est tous les gens qui le suivent, tous ses amis le verront, donc ça va pouvoir permettre d'élargir votre audience et d'avoir un écho le plus large possible. Et puis, le dernier élément, mais je pense que ça, Julien Robillard, qui passe après moi, il va en parler un peu, je sais que c'est un sujet qui l'affectionne aussi un peu, c'est les postes sponsorisés. Donc ça, c'est peut-être une étape un peu plus loin quand vous êtes vraiment un peu plus à l'aise sur votre utilisation des réseaux sociaux. Mais c'est de dépenser un petit peu d'argent, notamment pour des événements spéciaux, des débats, des soirées spéciales, pour élargir votre audience et toucher le plus de monde possible. Donc, les problématiques que ça pose, tout ça, une fois que tous ces objectifs sont en tête, c'est le temps que ça vous prend. Donc nous, on estime, avec tous les exploitants qui on travaille, que c'est compliqué pour un exploitant d'y passer plus d'une heure et demie à deux heures par semaine, en moyenne, parce qu'il y a évidemment des salles qui ont des community managers, qui ont des gens en interne pour faire ça, mais tout le monde n'a pas forcément les moyens d'avoir un community manager interne ou d'utiliser les services d'une agence pour le faire à sa place. La deuxième problématique, c'est de trouver les contenus, c'est-à-dire que, notamment pour mettre en avant les films, aller chercher les contenus chez les distributeurs, ce n'est pas toujours simple. Chaque distributeur a son site, sa plateforme, parfois c'est sa page Facebook, parfois c'est dans une newsletter. C'est compliqué de savoir si on a le dernier élément, par exemple, s'il y a une nouvelle bande-annonce qui sort, est-ce que c'est bien celle-là qu'on a ou pas ? Donc ça, c'est assez compliqué. Le dernier point aussi qu'on observe, c'est comment être inspiré. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, ensuite, premier, être devant un réseau social et se dire, tiens, il faut que je dise quelque chose, ce n'est pas toujours simple. Donc c'est là aussi, on se dit que pour certains postes, notamment la promotion des films, les distributeurs, eux, ils ont des équipes pour ça, des gens qui sont formés et qui connaissent les films par cœur, qui savent quelles cibles toucher. Donc parfois, utiliser la communication de distributeurs, comme on le disait, pour faire la promotion des films, peut être efficace, mais c'est très important d'avoir aussi une communication plus personnelle en plus. Donc c'est là où, nous, ce qu'on essaie de conseiller, c'est de dire, utiliser peut-être la promotion des distributeurs pour un certain nombre de postes et concentrez-vous sur quelques postes dans la semaine sur lesquels vous, vous allez réfléchir, vous allez essayer de mettre une note beaucoup plus personnelle. Et surtout, ce qui est important, c'est de se lancer, c'est d'essayer de dire quelque chose et vous verrez bien comment les gens réagissent. Ce qui est important aussi, Mélissa en parlait, c'est de mesurer l'efficacité de ces publications, donc d'essayer de regarder quelques chiffres derrière pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a touché du monde, ce qui n'a pas touché de monde. Est-ce que les gens ont réagi, n'ont pas réagi ? Ça, c'est important justement pour apprendre et être capable de faire des questions de plus en plus efficaces. Autre point important, c'est de segmenter en fonction des réseaux. On le disait tout à l'heure, alors ça, c'est aussi un point sur lequel qu'appuyait Mélissa, c'est qu'on le voyait un peu dans les courbes au début, vous n'allez pas forcément toucher les mêmes personnes en fonction des réseaux que vous utilisez. Très clairement, si vous allez sur Instagram, vous allez toucher beaucoup plus les jeunes, donc vous n'allez pas forcément avoir le même discours, vous n'allez pas publier les mêmes contenus et avoir une communication totalement générique, on va dire, dans laquelle vous publiez systématiquement la même chose sur Facebook et Instagram, ça n'aura pas vraiment d'impact et d'utilité. Donc, essayez de réfléchir sur ce que vous publiez sur chaque réseau. Et le dernier point, on se rend compte, qui marche pas mal, c'est de travailler à plusieurs. C'est-à-dire que soit, effectivement, dans le cinéma, vous êtes plusieurs à vous occuper des réseaux sociaux, en se coordonnant, évidemment. Ça peut être au sein d'un circuit, d'une entente ou d'une association régionale, d'avoir le cinéma qui est capable, évidemment, de gérer sa page Facebook, mais qu'éventuellement, dans l'association régionale, ou l'entente, il puisse mettre à disposition du contenu pour que la salle aussi ait ce type de contenu à disposition. L'utilisation des mentions aussi, c'est très important. C'est-à-dire que dans votre communication, si vous citez quelqu'un, un distributeur, un commerce local ou quelqu'un avec qui vous travaillez sur un événement, c'est très important de le mentionner et de trouver son nom sur Facebook ou sur Instagram. Parce que là aussi, vous allez avoir un écho, on va dire, entre votre point de communication et la sienne et ça va permettre de démultiplier votre impact. Donc tout ça, on est bien conscients que c'est complexe de toutes ces problématiques. On a bien vu parmi tous les cinémas qu'on a consultés que ça demande un travail important et une compétence qui n'est pas forcément simple pour beaucoup de cinémas. Donc ce qu'on a fait avec Cine Society, c'est de proposer un outil qui permet de simplifier le plus possible tout ça, donc de vous faire gagner du temps, par exemple, en rassemblant tous les contenus promotionnels et des distributeurs. Donc tous les distributeurs travaillent aujourd'hui avec nous et mettent à disposition sur la plateforme tous les contenus qu'ils créent pour les réseaux sociaux, que ce soit des banques annonces, des visuels, des teasers, des petites pastilles pour Instagram, des articles, des choses comme ça. À chaque fois, ils mettent avec une proposition de wording pour que vous puissiez le publier simplement. Vous pouvez évidemment le modifier et on vous incite à le faire dès que vous vous sentez prêt à ça, à le modifier, à le personnaliser, mais ça vous permet vraiment de gagner beaucoup de temps. L'outil vous permet aussi de planifier vos publications, donc ce qui fait que vous vous conseille là aussi d'essayer de concentrer le temps de travail sur les réseaux sociaux en une fois, le lundi par exemple, après la programmation, si vous avez le temps à ce moment-là, pour que derrière, vous puissiez vous concentrer à vos autres activités sur le cinéma. Et notre outil aussi va vous remonter un certain nombre de statistiques assez simples qui vont vous permettre de mesurer, déjà d'observer un peu mieux votre communauté, de savoir comment elle est constituée, plus d'hommes, de femmes, de quel âge, et que vous puissiez comme ça savoir un peu comment vous devez axer votre communication pour toucher le plus de monde possible, et d'avoir des statistiques sur vos publications pour avoir le plus possible de données sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc voilà, ça c'est l'outil qu'on propose aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a 250 cinémas qui le testent depuis qu'on l'utilise. Donc ça représente une communauté d'à peu près 800 000 personnes, je pense, sur ces cinémas cumulés. On a 30 cinémas qui sont passés à la version payante, donc qui aujourd'hui payent pour utiliser l'outil quotidiennement. Donc on est plutôt contents parce que dans cette période de fermeture, ce n'était quand même pas forcément évident. Et on a 50 cinémas en plus qui attendent qu'on ait une date d'ouverture fixée pour se lancer et l'utiliser de manière payante. Et ça, c'est vraiment un point important là aussi. Et je pense que Julien, qui a pris la place malheureusement, va l'aborder. C'est que dans cette phase de fermeture et la phase de réouverture, ça va être d'autant plus important que vous soyez présents sur les réseaux sociaux, que vous alliez chercher les spectateurs, que vous leur donniez envie de revenir dans vos salles, que vous leur donniez envie de voir les films que vous allez proposer. Et donc que vous ayez une communication sur les réseaux sociaux la plus efficace et la plus importante possible. Voilà. Donc si notre outil vous intéresse, sachez qu'il y a deux mois d'utilisation gratuite que de toute façon de l'outil. Donc vous pouvez vous abonner sur notre site, qui est cinesociety.fr, on le mettra dans le chat. On vous aidera à raccorder évidemment vos pages, vos comptes Instagram. Vous pouvez le tester pendant deux mois gratuitement. Vous pouvez voir un peu comment ça permet d'améliorer votre communication digitale sur les réseaux sociaux. Et puis derrière, voilà, on espère que ça puisse vous permettre de tenir jusqu'à la réouverture des salles ou au moins d'accompagner cette réouverture des salles de la manière la plus efficace possible. Et d'avoir une communication avec vos spectateurs via les réseaux sociaux qui soit la plus bénéfique et qui vous permette de repartir sur... de repartir en... de relancer votre salle de la manière la plus efficace. Voilà. Vous pouvez m'arrêter là pour l'instant. Voilà, vous avez des pornones ici. On les remettra aussi dans le chat si vous voulez. Si vous voulez avoir des informations là-dessus. Merci beaucoup Thierry. Je pense que ça a soulevé de beaucoup de questions qu'on pourra poser pour les échanges par la suite. Julien, on va revenir à toi vu que tu étais un peu victime de la Wi-Fi et de tes étudiants. Je vais peut-être rebondir aussi sur ce que vient de dire Thierry Delpy et l'importance d'être sur les réseaux sociaux, notamment de la réouverture des cinémas. Je vais retenter ma chance en voyant si Marion peut m'afficher quelques slides en même temps que je parle. Je me faisais la réflexion en vous attendant en essayant de me reconnecter qu'il y a un an parce que c'est un truc qui aurait fait sursauter au milieu qu'on est revenu et là, je suis juste un petit peu contrarié, mais on s'habitue. Il suffit finalement que ça a l'air à toutes ces situations. Je peux faire ça. Quelques commentaires généraux sur la continuité de ce que viennent de vous expliquer quelques changements assez évidents, c'est des chiffres complémentaires de ceux qu'on vient de voir, mais qui sont intéressants à revoir ensemble. c'est que l'augmentation entre 2010 et 20 000 stops et 20 000 stops et les photos on ne m'entend pas c'est ça sur Internet. Non. Eh bien, Julien Robillard. Oui, bonjour à tous. De toute façon, je pense que j'aurai l'occasion de parler un petit peu de box office puisqu'on travaille avec en Dordogne. Bonjour à tous, très heureux de participer à cette table ronde. Moi, déjà, un point de vue très positif sur les aspects de communication digitale, c'est qu'on est 326 cet après-midi. c'est que donc 326 personnes ont intégré les usages du digital. Enfin, voilà, c'est avoir suivi une formation, chatter en même temps, poser des questions, participer à des sondages et après, le reporter à ses collègues sur place. Je pense que, voilà, au moins, s'il y avait encore quelques réticences à travailler sur le digital dans le cinéma, je pense qu'avec ces sessions AFCAE, on les a levées et que nos spectateurs sont comme nous, bien prêts à utiliser les outils qu'on leur propose. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. Moi, je travaille donc en Dordogne dans un réseau de salles de cinéma de milieu rural qui s'appelle Ciné Passion. Donc, c'est 13 établissements cinématographiques, des salles municipales, des mono-écrans, des salles qui font entre 6 000 et 45 000 entrées et Ciné Passion, on a en gestion un mono-écran à Boulazac et un circuit de cinéma itinérant qui officie également sur le cinéma en plein air. Pour compléter le portrait de la Dordogne où on est un département où les habitants ont la chance d'avoir un cinéma à moins de 20 minutes de chez eux en voiture, il y a évidemment deux multiplexes, un à Perigueux, le CGR, un grand écran à Bergerac et un cinéma de la moyenne exploitation, le cinéma Rex de Sarlat, animé par Arnaud Vial, qu'on ne présente plus et Blandine Bollier. Tout ceci fait qu'il y a à peu près cinq ans, un peu plus même, on a eu un déclencheur au sein du réseau de salles, c'est-à-dire que tous les autres cinémas du territoire avaient mis en place des applications pour accéder au programme et des sites internet dédiés à la programmation notamment. Il se trouve que le partenaire est box office sur ces établissements du territoire et donc doublé d'un second constat qui est que les enfants quand ils sortent du collège en fait, ils ont un smartphone dans leurs mains donc ils ont une interaction à l'information et à la connaissance via cet outil du digital. On avait deux choix, soit être absent des smartphones soit y être présent. Donc, en partenariat avec box office à ce moment-là, on a développé une application, un site web pour le réseau de salles avec l'enjeu et c'est pour ça qu'aussi on s'est tourné vers box office à ce moment-là. L'enjeu, c'était de niveler vers le haut le niveau de tout le réseau de salles sachant qu'il y avait des disparités en termes d'équipe, en termes de soutien aussi, en termes de disponibilité. C'est-à-dire qu'il y avait des cinémas avec un seul temps partiel qui gérait le cinéma jusqu'à des cinémas à deux ou trois salariés donc comment faire pour mettre en place un outil qui est commun à tout ce réseau de salles assez mexicain et disparate ? Eh bien, en fait, il fallait immédiatement qu'on trouve un outil qui soit le plus ergonomique, le plus simple, le plus accessible possible pour l'ensemble des salariés afin qu'il ne reste plus, entre guillemets, qu'une seule chose à faire pour l'ensemble des animateurs des salles, c'était mettre en valeur la programmation, les animations, les événements, notre cœur de métier. Moi, je tiens à partager cette donnée avec vous qui était notamment partagée la dernière fois par Raphaël Jacro lors de la précédente table ronde, c'est que notre boulot c'est de faire que notre salle ait une identité et le digital il doit être au service de notre identité et c'est pas parce qu'on acquiert des outils qu'on met en place une stratégie qu'on doit oublier cette donnée très importante parce que derrière c'est nos spectateurs qui sont derrière leurs écrans donc qu'on soit dans nos hall d'accueil ou sur le digital notre identité doit transpirer doit transparaître voilà c'est nous qu'on doit retrouver sur le terrain du digital. Donc comme je l'ai dit l'objectif d'efficacité et d'ergonomie c'était notamment que le projectionniste ou l'animateur quand il rentre sa programmation dans la caisse électronique tout de suite toute la programmation pouvait être en ligne sur plusieurs supports donc j'ai parlé de l'application il y a aussi le site internet il y a aussi la possibilité de faire des liens dans les newsletters et ce qui est de plus en plus important aujourd'hui sur les pages de Google quand un usager est dans à n'importe où à Sarla ou à Saint-Astier et fait une recherche sur je veux voir ce film il faut que les séances sortent directement. Il y a deux ans les GAFA ont décidé de siffler la fin de la récré sur les applications des salles de cinéma sur le fait qu'elles ne proposaient pas de vente à distance qui est un élément essentiel comme l'a dit Thierry dans sa précédente présentation c'est à dire qu'il apparaît incohérent de parler d'afficher notre communication en ligne et de ne pas proposer à l'usager de pouvoir acheter sa place pour tout simplement transformer l'information culturelle en pratique culturelle. Donc il y a deux ans on a transformé notre application et tout le système avec VoxOffice pour que la vente à distance soit disponible et donc comme j'ai dit soit disponible sur toutes les interfaces du digital donc applications newsletters sites internet Google et désormais aussi on fait des liens sur les publications Facebook. Donc ça ce sont vraiment vraiment les enjeux pour pouvoir faire en sorte que notre programmation soit la plus efficace et la plus visible possible et du coup que tous les habitants de Dordogne aient un accès aux séances de cinéma de leur territoire à la fois en présentiel en physique et je vais reprendre un peu l'argument de Mélissa au début c'est aujourd'hui on a trois terrains formidables de jeux pour la communication c'est tout d'abord nos écrans enfin voilà on est dans le domaine du numérique amusons-nous avec nos écrans nos spectateurs sont là ils sont bien installés dans nos fauteuils donc soyons innovants sur la communication à l'écran ensuite ce qu'on sait faire par cœur désormais c'est tout ce qui est de l'ordre du print on va dire des impressions du physique c'est-à-dire être présent dans notre cité aller porter le programme dans les boulangeries faire des communiqués de presse être présent dans les journaux c'est un autre axe de communication mais ça tout le monde connaît ça par cœur et désormais il y a un troisième terrain qu'il faut investir massivement c'est le digital et à la même hauteur que ce qu'on met comme énergie dans le physique ou le print ou les impressions tout simplement parce que les mondes aujourd'hui sont cohabites et sont investis de la même manière je lisais ça ce matin je lisais ce matin que la communauté Facebook au monde c'est 3 milliards d'individus bon voilà je pense que du coup on est d'accord que sur les réseaux sociaux ou le digital désormais voilà c'est autant aussi important que notre communication traditionnelle donc il faut apprendre ces codes là et surtout il ne faut pas à mon sens en tout cas nous on y tient beaucoup il ne faut pas se perdre faire une communication à notre image et en ça je pense que notre stratégie à Cine Passion ça a été de rester fidèle à ce qu'on est et pour ça on a développé plus donc on a plusieurs outils en fait qui sont présents sur le digital donc Cine Passion c'est une association qui fédère des collectivités territoriales et qui a en charge trois champs donc la diffusion donc ce pour quoi je suis là ici mais aussi l'accueil du tournage et l'éducation aux images donc on ne peut pas parler nous en tout cas on ne peut pas parler que d'exploitation sur internet donc qu'est-ce qu'on a fait on a un site portail qui nous représente Cine Passion où il y a ces trois activités qui viennent s'enrichir les unes les autres à l'intérieur de ce site en fait on a fait en sorte de pouvoir facilement basculer pour la partie spectateur vers le site qui est propulsé par Box Office le site de programmation on va dire où on trouve les informations liées à la programmation des cinémas et qui du coup devient un outil hyper opérant pour accéder aux informations et c'est là qu'on a notre billetterie virtuelle notre billetterie en ligne et ces deux sites font qu'on se répond les uns les autres et on optimise notre présence sur le web parce que ce qui est important aussi à comprendre désormais même si aujourd'hui voilà on se pose la question comment aller sur le digital comment faire en sorte que notre cinéma puisse trouver sa place notamment parce qu'on nous dit voilà qu'il faut les moteurs de recherche nous écrasent favorisent les meilleurs que ce soit sur Facebook ou sur Google et bien il faut optimiser sa publication en faisant des liens en fait entre plusieurs structures qui sont sur Internet donc moi j'ai parlé de deux sites il y a aussi des applications l'application et il y a aussi tous les liens on en a parlé précédemment qu'on peut faire avec d'autres structures et là notamment sur les réseaux sociaux tout à l'heure voilà on peut Thierry l'a exprimé aujourd'hui on considère que 7% des abonnés à votre page peuvent voir votre publication c'est-à-dire que vous pouvez vous dire que vous avez fait la meilleure publication du monde et bien en fait il n'y en a que 7% de vos abonnés qui vont la voir donc maintenant la réflexion c'est comment on optimise cette visibilité pour que tout simplement on puisse toucher notre public et ainsi jouer avec les algorithmes les algorithmes de Google les algorithmes de Facebook et bien pour ça il faut faire du lien notamment on a parlé des mentions c'est-à-dire que quand on est partenaire avec une structure quand on tient une séance de cinéma quand on tient une séance de cinéma on est partenaire avec une asso par exemple et bien vous allez faire cette com sur votre papier sur votre programme avec cette asso et bien sur le digital c'est pareil taguer l'asso en question taguer les collectivités taguer les autres les acteurs ce que vous voulez en fait tout ça va venir augmenter votre référencement sur la plateforme et au-delà de payer la Silicon Valley on a d'abord ces premiers outils pour effectivement essayer de monter ce référencement qui est quand même stratégique dans le fait que votre information soit entendue par vos spectateurs encore une fois sur les réseaux sociaux notamment ce qui fait la force en fait de vos publications il y a des règles il y a des principes elles ont été partagées là juste avant mais ce qui va être important c'est de mettre en avant ce que vous êtes le cinéma c'est vos programmations l'identité de votre programmation et l'identité de votre salle par exemple pendant depuis le début janvier en fait sur le circuit itinérant on a décidé de se déplacer sur les marchés on a décidé d'aller dans les marchés alimentaires parce qu'on en avait marre d'être enfermés donc on a retrouvé notre public sur la place publique voilà on est allé sur les forums en réel et en fait au terme de ce cycle aux alentours du 13 mars à l'appel de la FNCF on a fait une seule publication sur Facebook qui était la présentation des écrits que les gens nous ont laissés lors de ces marchés et bien cette publication là qui pourtant n'est pas une publication hyper sexy au regard des normes de Facebook a hyper bien fonctionné pourquoi ? parce qu'on avait fait un travail je pense avec notre communauté en réel qui se retrouve en virtuel sur le réseau social et qui s'alimente donc sur la question des communautés ça a été posé tout à l'heure je pense qu'il faut saisir les réseaux sociaux pour justement parfois soit vous avez l'opportunité avec les réseaux sociaux de continuer la discussion que vous avez dans le hall soit vous avez la possibilité de créer des communautés thématiques sur certains sujets et en fait poursuivre les réflexions sur le terrain du virtuel et des réseaux sociaux et toutes ces communautés en fait ce sont des ambassadeurs le mot a été prononcé ce sont des des personnes qui dans la société civile comme le bouche à oreille vont encore plus être en capacité de défendre votre cinéma et on a là un formidable levier à mon sens pour ça et je pense que cette période de confinement a aussi permis de prendre conscience certains ont fait des newsletters pour communiquer avec leur public ce qui a mené à un échange épistolaire certains ont fait des groupes Facebook il y a eu énormément d'innovation dans nos salles regardons collectivement ce qu'on a fait sur le terrain du digital pendant cette période et servons-en nous pour vraiment optimiser ce qu'on va faire à la réouverture parce qu'on va en avoir besoin je dirais également que sur les réseaux sociaux et là je rejoins Mélissa sur le fait qu'il faut choisir ces réseaux sociaux en fonction de ce qu'on veut aborder c'est qu'on a un vecteur formidable c'est le cinéma sur Instagram par exemple le cinéma c'est le sujet le plus partagé par la communauté d'Instagram donc on aurait tort de s'en priver après c'est effectivement difficile de se dire aujourd'hui je vais ouvrir un compte Instagram je ne connais pas les codes bon ben parlons-en entre nous créer des communautés localement peut-être entre cinéma pour savoir ce que font les uns et les autres ici c'est un temps d'échange voilà pour partager ces expériences-là il y en a eu par le passé également donc je voilà on est une force collective et je pense que cette force collective elle a prouvé qu'elle était capable d'investir de le digital à nous maintenant de transformer l'essai il y a eu une question sur le fait de convaincre les élus en fait sur les enjeux du digital étant une fédération de collectivité effectivement ça a été la première action le premier pas et pour ça tout simplement c'est aussi une question comme je l'ai dit au début de société quelque part on ne se pose pas la question de demander du financement pour imprimer nos programmes papier bon voilà ça on ne se la pose pas oui oui on imprime du papier on imprime des affiches de bord de route on imprime tout ça mais de la même manière aujourd'hui on ne doit plus se poser la question de financer de la communication sur le digital puisque en fait c'est un canal de communication et surtout comme je l'ai dit en introduction nos enfants c'est la première interface d'information et on a deux choix ne pas être absent ou être présent être présent pourquoi pour pouvoir aussi leur montrer que cette interface il y a d'autres choses pour continuer l'éveil à la curiosité pour ne pas rester dans notre tunnel et laisser en fait d'autres prendre la place qu'on pourrait tout simplement qu'on pourrait tout simplement défendre nous c'est ce qui nous intéressait aussi à Ciné Passion c'était de se dire soit on laisse le champ libre à CGA Grand Écran et au Cinéma Rec sur le terrain du digital après tout pourquoi pas soit on y est présent pour continuer à dialoguer avec eux puisque de toute façon comme on est un département qui est dense en termes d'offres cinématographiques on est complémentaires on ne se cannibalise pas sur les territoires mais ça doit être pareil sur le territoire du digital c'est vraiment ce qui est au fondement de notre réflexion après pour ce qui reste important c'est évidemment l'analyse comment savoir si cette stratégie elle fonctionne ou si elle ne fonctionne pas il y a une première chose une première analyse très simple c'est la fréquentation c'est d'analyser la fréquentation et ça à Cine Passion on ne le lâche pas d'analyser la fréquentation mois après mois semaine après semaine et il faut laisser le temps quand on lance une démarche du digital il faut se laisser six mois un an parce que sinon si on regarde la fréquentation à la semaine voilà ça ne peut pas fonctionner il faut se laisser le temps laissez-vous le temps d'expérimenter moi c'est tout ce que j'ai envie de vous dire laissez-vous le temps de vous amuser sur le terrain du digital parce que je pense que c'est quand on s'amuse et on prend du plaisir aussi à faire notre boulot qu'on est les meilleurs donc laissons ce temps-là et analysez la fréquentation analysez la fréquentation par rapport à tel type d'événements sur lequel vous avez posé une stratégie et notamment par rapport aux réservations en ligne aussi c'est un bon indicateur un exemple le Roi Lion séance cinéma de plein air du Roi Lion on n'avait pas la vente à distance pendant toute la communication qu'on a fait autour du Roi Lion en plein air et en fait on a ouvert la vente à distance trois jours avant la séance de cinéma en plein air et en trois jours il y a un tiers de la jauge qui a acheté sa place en ligne et dans la file d'attente il y avait une file pour l'entrée normale prendre sa place au guichet et une file billet en ligne et dans la file d'attente les grands-parents ont téléchargé l'application acheté leur billet en ligne et ils ont squeezé tout le monde pour prendre la file plus rapide la voie rapide pour accéder à la séance donc c'est pareil l'intergénérationnel sur ce sujet il est formidable c'est à dire qu'on pensait dans notre esprit la pensée que les seniors seraient moins à même d'aller sur le terrain du digital moi je suis contre cette idée parce que tout simplement on le voit sur le terrain qu'ils s'en emparent avec des enjeux intergénérationnels et ensuite les récentes études sur les pratiques numériques en temps du confinement ont montré que c'est chez les seniors qu'il y a eu la plus grande progression des usages sur le digital donc je pense que vraiment notre public est en attente de propositions sur le digital et en attente de pouvoir réserver sa place en ligne pendant le Tour de France numérique le Tour de France qui a été organisé par le CNC et qui a permis aussi de chez pas mal de cinéma d'initier cette stratégie sur le digital a été donné une stat c'est que 60% des spectateurs AAC souhaitaient réserver leur place en ligne donc je pense qu'on est au bon endroit pour se poser la question là pour se dire qu'on a l'opportunité d'avoir une billetterie dans la poche de tous nos spectateurs donc saisissons-la également et une billetterie pour promouvoir ce qu'on est une billetterie une interface pour promouvoir ce que vous êtes et ce que sont chaque salle de cinéma il y a aussi une autre stat de fréquentation si je puis dire qui peut vous permettre d'analyser si votre stratégie sur le digital est la bonne c'est la progression de vos abonnés quels que soient vos comptes donc si vous progressez même doucement ce qui est le cas à Ciné Passion sur le réseau social et bien ça veut dire que petit à petit en fait la communauté de spectateurs est bien présente aussi sur ce réseau social et accède en fait à vos informations donc ça permet donc ça permet d'éviter cette analyse ces deux analyses statistiques un peu macro permettent d'éviter des déceptions réelles qu'il peut y avoir quand on fait des publications sur les réseaux sociaux ou quand on analyse nos statistiques de fréquentation sur Google Analytics qui parfois à un instant T peuvent vraiment être cruels par rapport à l'énergie des fois déployée et donc c'est vrai que comme première intention parce que l'objectif c'est vraiment et c'est toujours un petit peu à Ciné Passion de parler à ceux qui ont des fois le plus de difficultés ou de difficultés par manque de temps tout simplement c'est d'analyser des choses un peu simples la fréquentation la progression de la page des abonnés et de cette manière ça vous donne quand même une ligne directrice et effectivement après il y a eu des questions sur les outils pour gérer les réseaux sociaux parce que c'est vrai que c'est aussi nécessaire j'ai parlé de l'outil de box office tout à l'heure qui permettait de rapidement en fait avoir un très bon référencement que ce soit sur Allociné les sites internet Google mais sur les réseaux sociaux aussi c'est bien de se poser la question d'avoir des outils qui favorisent les publications parce que là encore on a besoin de gagner du temps parce que c'est tout simplement dans les salles de cinéma il y a très peu de chargés de communication Mélissa on a grande chance d'être chargé de communication dans une salle de cinéma mais c'est vrai que dans d'autres c'est plus contraignant et on sent bien aujourd'hui qu'il y a besoin d'investir donc il y a des outils comme par exemple Cine Society je le cite parce que Thierry est présent et c'est vrai qu'une des forces c'est d'avoir accès à la base de données de publication aussi des distributeurs quand un distributeur fait une publication il a une audience quand vous vous faites une publication vous avez votre audience et une audience très spécialisée qui est la base de vos spectateurs avec Cine Society par exemple vous pouvez rassembler les deux et faire en sorte que du coup il y ait une audience cumulée parce que vous allez utiliser justement le travail de référencement du distributeur plus votre travail de référencement donc ça c'est une force et il faut également être présent être présent sur être présent collectivement sur ces réseaux je terminerai par effectivement envisager les postes sponsorisés alors pourquoi l'envisager tout simplement pour rappeler que effectivement l'audience de nos postes c'est à environ 7% et tout à l'heure j'ai exprimé aussi le fait que désormais il fallait mettre un peu de financement aussi sur les réseaux sociaux et nous on l'a on l'a mis en place tout simplement pour gagner un petit peu en visibilité mais aussi pour géolocaliser et cibler en fait certaines publications pourquoi ? parce qu'on est sur un territoire donc c'est vrai que cette question là a été amenée par la question du territoire mais vous pouvez aussi vous poser la question par l'angle de la segmentation du public Mélissa en a un petit peu parlé en introduction et on a tout de suite constaté une efficacité sur des volumes par exemple de dépenses qui sont de 5 à 20 euros par publication donc c'est pas des sommes excessives c'est quand même un soutien enfin une direction bien affirmée parce que des postes ils peuvent en revenir souvent quand même mais tout de suite on note une efficacité lors de la vente en ligne lors de la fréquentation de la séance et aussi alors je le cite pour anecdote ça peut nous permettre de développer un certain type de public par exemple c'est vrai que je repense au cinéma plein air en Dordogne on a une forte population anglophone bon cette année je sais pas s'ils vont se déplacer mais en tout cas en 2019 on avait mis en place une publication sponsorisée sur Londres parce que on avait certaines programmations dans le cinéma plein air qui pouvaient être adaptées à un public anglophone et donc quelques mois avant le lancement du cinéma plein air on a envoyé cette publication sponsorisée mettant en avant les cinémas plein air sur Londres du coup ça pour effet qu'en Dordogne on la voit pas mais elle est bien dirigée par le public londonien voilà c'est quelques 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 un exemple typique de travail sur la segmentation d'un public qu'on peut reporter sur plein d'actions ça peut être thématique ça peut être ciblé une classe d'âge ça peut être sur un territoire comme je l'ai dit précédemment voilà quoi qu'il en soit moi ce que je veux vous partager c'est que c'est que de ce que j'ai pu constater puisqu'on a eu la chance en Nouvelle-Aquitaine de développer un projet depuis quelques mois qui s'appelle Transphonum c'est à dire aider les salles de cinéma du réseau Sina en Nouvelle-Aquitaine à justement s'équiper et se former sur le terrain du digital et de la communication digitale ce que j'ai pu constater c'est ça me donne vraiment confiance dans notre capacité à nous réinventer sur ce terrain là et vous pouvez aussi avoir confiance pour échanger avec les autres parce que au final on se rend compte qu'on est un peu tous dans la même galère qu'on apprend progressivement et un des aspects de cette période je crois c'est que ça nous a fait aussi gagner quelques années dans le domaine de la communication digitale mais donc aussi dans le domaine du lien avec notre public du lien avec des communautés conformes au cinéma puisqu'on peut continuer de garder du lien et je pense que c'est vraiment le plus important dans cette période gros merci Julien je propose qu'on repasse pour une je l'espère dernière tentative la parole à Julien pour je n'ose à peine j'ai essayé après ce fiasco à répétition je me suis régalé en écoutant l'autre Julien donc c'était super et donc je vais juste rebondir sur quelques-uns des points que tu as cités Julien et puis quelques réactions qu'il y a eu en particulier sur la question de la vente en ligne et est-ce que c'est la place de cinéma de proximité est-ce que c'est la place de cinéma d'arrêt d'essai je voudrais juste tu as eu raison Julien d'insister sur la dimension démographique et sur le fait qu'une des révolutions de ce Covid c'est les personnes des générations plus âgées qui se sont mis aux transactionnels et à la vente en ligne je voyais des commentaires dans le chat sur les difficultés que ça peut poser parfois les incompréhensions dans les files d'attente de tel ou tel qui ne comprend pas pourquoi on passe devant avec un billet acheté en ligne moi j'ai aussi vu à la boulangerie une personne d'un certain âge derrière moi ne pas comprendre pourquoi elle ne pouvait pas payer en sans contact je crois que c'est aussi ça la révolution qui nous attend à la réouverture c'est ces populations qui ont été habituées aux transactionnels en ligne juste trois petits chiffres 70% de la fédération de la vente à distance donc sur le e-commerce en général études autour du Covid 70% des personnes interrogées attendent une offre en ligne de la part de leur commerce de proximité ce qui est quelque chose qui est très très différent de ce qu'on avait vécu auparavant pendant le confinement 26% ont acheté en ligne auprès de leur commerce de proximité et parmi ces 26% qui ont acheté auprès de leur commerce de proximité 70% ont acheté avec l'intention claire de soutenir leur commerce de proximité c'est-à-dire que l'idée de dire la vente en ligne le e-commerce est l'ennemi de la proximité du lien direct je crois que c'est quelque chose qui s'est vraiment retourné pendant le confinement et dernière chose 81% des personnes interrogées dans le cadre de cette étude de FEVAD indiquent qu'ils entendent continuer ce lien en ligne avec leur commerce de proximité après la réouverture donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé et qu'on doit prendre en compte c'est proximité et e-commerce à l'heure du click and collect désormais ça va de pair et le deuxième commentaire que je voudrais apporter là-dessus parce que peut-être que dans la panique de la communication autour de la vente en ligne et de la communication accélérée certains ont eu l'impression que c'était réservé aux plus gros aujourd'hui tout le monde peut faire de la vente en ligne on peut faire de la vente en ligne sur des séances précises sur des jours de la semaine mais pas les autres c'est vraiment on a des solutions notamment grâce au soutien qu'on a eu du CNC qui sont ouvertes pour tous donc je pense que se poser aujourd'hui la question de savoir si la vente en ligne c'est pour moi ou pas je crois que c'est plus une question qui est d'actualité la question c'est comment dans quelle proportion mais vraiment c'est une des grosses révolutions de ce Covid alors après juste pour terminer je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui a été très bien dit par les différents interlocuteurs sur l'importance d'une communication multicanale qui combine le web le mobile les réseaux sociaux ça je pense que c'est vraiment un élément qui est essentiel ouais alors est-ce que commerce de proximité moi je ne sais pas je pense à la bonne relation que j'ai avec mes commerçants de proximité j'ai envie de penser que ma relation avec mon cinéma là Shadi Yarat en bas de la côte j'ai envie de penser que c'est ça aussi une relation de proximité je réagis avec ce que je vois sur le chat donc dernière chose sur le multicanal Julien je crois que tu as eu raison d'insister sur le fait qu'aujourd'hui c'est hyper important d'avoir un bon référencement non seulement de son site web mais aussi de ses horaires sur Google sur Allociné demain sur Facebook et partout je crois qu'il y a eu un moment où on s'est posé la question de dire et nous les premiers d'ailleurs est-ce qu'il faut absolument faire de mon site web de mon appli mon canal exclusif en fait non il faut que l'information soit partout et donc il faut privilégier des solutions que ce soit sur le web les moteurs de recherche ou le lieu social font que d'un point unique qui est ma caisse mon site web etc j'irrigue l'ensemble des canaux de distribution donc vous avez beaucoup parlé tous de l'importance des différents canaux en entrée c'est-à-dire le social le web le mobile je pense qu'en sortie c'est super important au moment de la réouverture je ne veux pas parler d'ailleurs que du web je pense qu'une grosse priorité qui n'est pas du tout forcément uniquement digitale mais il faut qu'on parle plus du cinéma dans la presse quotidienne régionale il faut renouer le contact avec tous les médias de proximité on essaye de développer des plateformes qui font que l'information circule le plus vite possible dès que vos horaires sont programmés dans la caisse pour qu'elles se retrouvent partout mais voilà si j'avais deux deux sujets à mettre en avant avant de réagir éventuellement à certaines questions vous pouvez avoir mais plutôt que de rebalayer après ces fiascos techniques à répétition pour lesquels je vous prie de m'excuser voilà les deux sujets sur lesquels je voulais vraiment insister c'est ce sujet du transactionnel qui a connu une révolution incroyable en l'espace d'un an et puis de l'importance de diffuser toutes plateformes confondues et de renouer le lien toutes plateformes confondues dès la réouverture je pense qu'on va passer à la partie questions et échanges moi par le petit bout de la lorgnette j'ai vu passer une question tout à l'heure quand on n'est pas technophile soi-même quand on parlait par exemple TikTok moi je le connais par ma nièce comment on peut être pertinent d'aller sur des réseaux comme ça où j'ai l'impression que c'est essentiellement consacré aux démonstrations de danse à moins de devenir chorégraphe moi-même est-ce qu'il est judicieux d'investir tous les réseaux je peux essayer de répondre à ça Marc si ça te va non moi je ne pense pas qu'il faut être présent sur tous les réseaux à la fois en effet comme tu dis le risque c'est de ne pas savoir les prendre en main on a vu d'ailleurs dans le chat un certain nombre d'exploitants qui se posaient la question de comment être pertinent sur TikTok pour un cinéma c'est vrai que c'est pas simple c'est pas forcément d'ailleurs un réseau qui est pour l'instant très très mûr pour mettre en avant des marques ou en tout cas des lieux comme un cinéma il y a moyen de faire des choses je pense que d'ailleurs Mélissa ou Adrien ont parlé de l'initiative qu'ils ont fait sur TikTok mais je pense que pour un cinéma standard si je puis dire c'est pas très simple et surtout le risque c'est vraiment de disperser ces efforts entre un certain nombre de réseaux donc je pense que c'est vraiment important de se concentrer sur un deux réseaux au moins au début pour les prendre en main et être vraiment le plus efficace possible là-dessus toucher le plus de monde possible et une fois qu'on a vraiment maîtrisé la communication sur ces réseaux en effet on peut se poser la question d'aller un peu plus loin et surtout effectivement il faut garder l'oreille je pense attendive et voir on l'a vu par exemple sur les courbes que je montrais sur les évolutions qui peuvent être très très rapides de la population qui peut se déplacer d'un réseau à l'autre notamment les jeunes donc il faut quand même être assez attentif pour être capable éventuellement de changer de train ou en tout cas de se dire tiens là il y a un réseau qui est en train de prendre une place importante peut-être qu'il faut que je m'intéresse et que je trouve le moyen de l'investir mais en tout cas aujourd'hui je pense que déjà être présent sur Instagram de manière efficace pour toucher les jeunes c'est déjà important si je peux me permettre il y a eu quelques expériences sur TikTok ou Snapchat ou d'autres réseaux sociaux qu'on peut qualifier de peut-être plus jeunes c'était notamment par rapport à des événements des événements ciblés pour les très jeunes pour les ados du coup le cinéma ne crée pas un réseau social forcément ne crée pas une identité de son cinéma mais crée une identité qui est liée à l'événement sur le réseau social et du coup là on retouche à la question de la communauté et dans ce cadre là ça peut parfois être pertinent par exemple s'il y a une continuité avec l'événement en lui-même ou du coup ce qui a été fait sur TikTok pendant quelques semaines il y a une continuité avec ce qui est fait dans le cinéma et qui se retrouve sur TikTok et ça poursuit après voilà mais donc voilà je pense qu'il faut sortir du schéma où j'arrive sur Facebook avec mon panneau cinéma et puis voilà non on peut créer nous par exemple on a une identité nuit du cinéma fantastique et en fait voilà c'est pas associé à la cinépassion c'est nuit du cinéma fantastique qui va permettre de drainer à une communauté un public sur certaines interfaces je me permets aussi de rebondir parce que ça rejoint aussi la question qui vient de poser dans le chat sur l'influence est-ce que vous est-ce que quelqu'un a une expérience aussi d'avoir travaillé avec des influenceurs des micro-influenceurs ou des nano-influenceurs en local du coup est-ce que quelqu'un a un retour là-dessus si tu me permets Mélissa on a une petite expérience puisqu'on n'a pas des influenceurs cinéma mais on a des influenceurs qui sont juste hyper love de leur périgord donc du coup ils publient des photos magnifiques mais en fait il y a une communauté énorme c'est repris dans les médias etc du coup on s'est rapproché d'eux tout simplement parce qu'on va faire du cinéma parfois dans des lieux magnifiques et du coup là on va chercher un public qu'on n'a pas forcément c'est ça qui est intéressant dans les influenceurs c'est pas forcément aller chercher celui qui est abonné à notre salle qui la fréquente tout le temps bien sûr que ça à la limite très bien mais c'est aussi aller chercher des gens qui sont peut-être loin de nous que ce soit sur le terrain que ce soit des influenceurs ou autres mais en tout cas se rapprocher des gens qui sont loin de nous et qui touchent d'autres communautés je trouve ça toujours intéressant je peux rebondir vous m'entendez bien ça va je peux rebondir aussi à la fois sur la question du du tiktok et des influenceurs pour le tiktok effectivement comme dit julien nous on en a lancé un récemment et on s'est rattaché à un événement qui était déjà très jeune en salle et où on a proposé en fait de faire une continuité avec le tiktok où là on présente nous on propose des recettes mais tiktok fait partie c'est pour ça aussi que les jeunes sont partis de facebook des réseaux sociaux qui ne supportent pas la publicité si on diffuse l'information comme ça brute ça va avoir un effet complètement négatif sur le public de ces réseaux sociaux là et donc tiktok oblige à faire preuve de créativité c'est vrai qu'il y a le côté dense mais ça peut être aussi des sketchs il y a le château de Versailles qui a fait un super tiktok où eux ils s'amusent justement à faire à montrer un petit peu l'envers du décor donc c'est aussi une possibilité pour nous par exemple cinéma de filmer l'envers du décor d'aller plutôt du côté de la cabine de projection par exemple pour un tiktok pour les influenceurs nous on l'a on l'a pas fait mais par exemple le club de l'étoile à Paris à monter un ciné club avec un youtubeur qui est connu cinéma qui s'appelle In The Panda et là où c'était intéressant de travailler avec lui c'est que forcément quand on travaille avec quelqu'un qui a une influence aussi forte et qui est connue il ramène aussi dans la salle son public à lui après ça marche sur un événement qui est régulier et bien installé parce qu'il faut quand même un petit peu de temps aussi et sur un public qui est aussi sur le lieu où il y a l'événement parce que ça c'est un risque vu que c'est du digital donc ça peut être partout dans le monde voilà juste une petite intervention juste un mini chiffre sur TikTok par rapport à ce qui a été dit de mémoire enfin ce qu'il a vraiment fallu observer ces prochains mois c'est l'exclusivité du réseau par rapport aux autres je veux dire Mélissa disait qu'il y a une certaine désaffection de Facebook etc je crois que de mémoire 30% des abonnés TikTok n'ont pas de compte Facebook par exemple donc c'est le seul endroit où il est touché et je crois que ça monte à 40% pour Instagram donc c'est ça qu'il faut observer mais en effet comme vous l'avez tous dit il faut être créatif et ça demande plus d'investissement pour le moment voir si ça vaut vraiment la peine parce que ça demande vraiment plus d'investissement parce qu'il y a un côté effectivement créatif on ne veut pas juste diffuser une bande-annonce de toute façon on est sur un format vertical déjà donc qui est assez contradictoire avec le cinéma donc il faut faire si ce n'est pas du live si c'est vraiment de la vidéo il faut faire des montages en fait plusieurs couches etc de films pour arriver à rentrer dans ce format vertical Je voulais juste rajouter un commentaire comme on est dans une logique à la fois de de discussion mais aussi un peu de formation juste replacer les grandes bases sur l'influence parce que ce n'est pas forcément complètement évident pour tout le monde on parle beaucoup aujourd'hui en marketing de ce qu'on appelle la pyramide de l'influence donc en gros il y a trois catégories d'influenceurs il y a ce qu'on appelle les macro-influenceurs qui étaient peut-être inconnus pour un certain nombre d'entre nous il n'y a pas trop longtemps mais qui sont rentrés dans l'actualité c'est des McFly et Carlito de ce monde c'est-à-dire c'est des personnes qui ont des dizaines de milliers des centaines de milliers voire des millions de followers chaque fois qu'ils vont poster une vidéo en particulier sur Instagram sur Youtube la macro-influence ensuite il y a ce qu'on appelle la micro-influence c'est ceux qui ont quelques milliers d'abonnés nous typiquement depuis longtemps chez Allociné on a ce qu'on appelle le Club 300 qui est un club de 300 influenceurs qui sont des gens passionnés de cinéma qui écrivent bien qui assistent aux avant-premières et qu'on a fédérés dans ce club de micro-influenceurs dans lequel de temps en temps on tombe sur des macro-influenceurs et puis en bas de la pyramide sans que ce soit dit du tout d'un air péjoratif il y a ce qu'on appelle la nano-influence c'est-à-dire en fait nous tous c'est-à-dire des personnes qui ont une voix qui compte dans leur petite communauté c'est les personnes hyper fidèles chez vous mais qui en plus ont une plume qui savent être écoutées par des dizaines et des centaines de personnes et c'est devenu un outil de marketing il y a beaucoup de distributeurs qui se tournent vers nous à la fois parce qu'on travaille avec des McFly et Carlito mais aussi parce qu'on est capable de fédérer des nano-influenceurs et de générer beaucoup de contacts comme ça donc je pense qu'une des réflexions qui va se poser autour de la réouverture avec la place qu'ont pris tous ces influenceurs avec le vide laissé par la salle de cinéma pendant presque un an c'est comment on va créer des passerelles et faire en sorte que ces nouveaux super-influenceurs on puisse les faire se rapprocher du monde du cinéma et contribuer à ramener leur audience dans les cinémas plutôt que de se dire ça c'est un monde à part nous on fait du cinéma ils se remousent non en fait je pense qu'il faut quand même se poser réellement la question des passerelles qu'on peut créer en tout cas pour nous c'est un sujet important aujourd'hui et sur lequel on est preneur de réflexions et d'échanges avec tous les distributeurs et toutes les salles oui effectivement ce qui permet comme tu dis Julien de relier aussi avec le local et les communautés donc je ne sais pas si vous avez des choses à témoigner aussi sur la stratégie de communication vers ces communautés outre l'influence par exemple comment est-ce que vous vous communiquez avec ces communautés particulières les communautés ça dépend ce qu'on entend par là si c'est des regroupements de personnes qui ont une affection particulière par exemple pour un type de cinéma ou un pays en particulier c'est des choses sur lesquelles on a l'habitude de travailler je pense que les exploitants et les distributeurs ou ces communautés là par exemple vont pouvoir entrer dans la cible c'est-à-dire de se dire bon bah voilà je fais un événement ou un festival je ne sais pas du cinéma brésilien forcément la communauté brésilienne va être dans ma cible et potentiellement aussi dans mes partenaires c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver les outils sur lesquels ces communautés là sont présentes et travailler avec eux pour toucher le plus de personnes possible évidemment quand il y a des groupes comme ça communautaire c'est du pain béni parce qu'on sait que là on va pouvoir toucher un ensemble de personnes qui correspondent parfaitement à notre cible donner l'exemple du festival du cinéma brésilien oui on va communiquer sur les groupes Facebook du cinéma brésilien s'il y a une association de cinéma brésilien ou d'amateurs va travailler comme ça avec eux je crois qu'il y a la question aussi de l'inclusion numérique parce qu'au-delà des communautés existantes et qu'on peut rapidement mobiliser il faut aussi aller leur parler tout simplement faire le premier pas que ce soit sur le terrain du digital ou en présentiel pour les toucher et ça ça s'applique pas seulement à des communautés constituées thématiques ça s'applique tout simplement à tous nos spectateurs il faut aller chercher ceux qui ne viennent pas dans le cinéma et c'était l'introduction de Marc on est bien ici pour parler du développement des publics je crois que c'est un des enjeux et que et que ce qu'on a abordé cet après-midi ce sont des outils des stratégies des exemples qui nous permettent d'aller développer le cinéma et à la fois le lieu et d'inviter les gens à venir dans notre lieu parce que franchir la porte du cinéma c'est encore franchir la porte d'un établissement culturel c'est pas évident pour tout le monde encore donc on a des outils pour justement aller vers les populations les plus éloignées de nous et je pense qu'il ne faut rien s'interdire en termes de communauté et créer quand on a l'opportunité de créer une communauté notre communauté de spectateurs utilisons tous ces outils pour faire en sorte que nos cinémas soient des lieux ouverts vraiment à la cité et je pense qu'on a aujourd'hui pas mal échangé pour donner des billes à tout le monde alors pour rebondir justement avant de répondre sur la question effectivement des bandes annonces et des trailers qui a été posé de nombreuses fois juste pour rebondir Julien sur ce que tu dis sur la question des outils on a cette question sur qu'est-ce qu'apporte par exemple une application ou un téléphone par rapport à un site internet responsif est-ce que ça apporte de plus ? Le côté natif ça fait de nombreuses années qu'on travaille avec beaucoup beaucoup d'exploitants sur des applications mobiles ce qu'on constate c'est que l'application mobile de la salle de cinéma c'est une exception dans le paysage des applications mobiles vous lisez partout que les gens utilisent de moins en moins d'applications et que si vous n'êtes pas l'application du monde du Figaro ou de eBay vous n'avez aucune chance la réalité je pense que beaucoup d'exploitants peut-être Julien d'ailleurs pourront en témoigner c'est qu'en réalité se développe un usage très récurrent et un réflexe qu'on n'a pas de la même manière avec la version native du site web qui certes va donner un confort de lecture une version responsive comme c'était posé dans la question donc c'est une version qui se lit aussi sur le mobile que sur le web ça c'est vraiment maintenant un incontournable donc en termes de confort de lecture bien sûr mais en termes de présence à l'esprit et de disponibilité immédiate c'est quand même très différent que dans l'usage mobile par rapport à l'application mais Julien je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus on a en plus l'opportunité on fonctionne beaucoup aussi avec des cartes d'abonnement et on a l'habitude aujourd'hui maintenant de se créer un profil ou un compte dans un espace c'est vraiment il faut concevoir l'application comme le prolongement en fait du cinéma auprès du spectateur donc du coup on a la possibilité d'avoir cette interface privilégiée d'enregistrer sa carte d'abonnement enfin voilà je pense que ça parle à beaucoup les cartes d'abonnement voilà c'est développer la proximité en fait entre le spectateur et sa salle alors juste pour revenir sur le sondage peut-être également il y a effectivement un sondage qui montre que merci à vous d'y avoir participé que Facebook est vraiment privilégié Facebook et votre site internet sont des outils privilégiés pour communiquer après dans le sondage ce qu'il faut prendre en compte c'est que vous pouviez répondre à plusieurs questions donc en fait on voit que vous utilisez du coup majoritairement ce qu'on a évoqué les newsletters aussi on en a un peu parlé les newsletters pourtant c'est un outil assez pertinent aujourd'hui je pense pour segmenter notre parole auprès du public c'est à dire que se dire qu'on a fait une newsletter avec le programme en PDF dedans et le balancer à tout le monde ça c'est fini je pense que ça c'est le minimum maintenant il faut créer des newsletters un peu éditorialisés avec des thèmes certains aspects de programmation des événements et d'envoyer à pas forcément tout le monde non plus et en ça avoir une application mobile avec un compte aussi par spectateur ça permet aussi de parler à des spectateurs qui seraient intéressés pour aller voir le dernier Woody Allen ou le prochain film Array Essay à la fiche du cinéma enfin voilà les newsletters ça peut être aussi des bons outils là-dessus mais ce qu'on finalement ce qu'on voit avec le sondage c'est que les personnes qui ont répondu utilisent du coup ce dont on a parlé donc on n'est pas forcément on n'est pas à côté du thème maintenant il faudrait effectivement développer peut-être des webinaires spécifiques sur ce qu'on n'utilise pas et voir comment on peut les utiliser mais bon ça on ne va pas l'aborder maintenant alors il y avait une question sur le cadre légal des extraits je crois qu'il y avait pourtant quelqu'un qui avait répondu dans le chat excuse-moi Marion mais je voulais juste partager mon expérience alors je sais qu'il y a des distributeurs qui écoutent mais effectivement il y a un cadre légal mais à partir du moment où c'est des cours extraits on est dans le cadre de communication qui met en valeur les films puisque c'est notre job et c'est notre passion on met en valeur des films je pense que du coup ça participe enfin en tout cas c'est ce qu'on peut défend c'est ce qu'on promeut ça participe de la mise en valeur du contenu donc j'espère que des distributeurs ne verraient pas ça comme un mauvais oeil que certains utilisent des montages certains extraits musiques certains extraits vidéo pour faire tout simplement la promotion de leur film voilà ça c'est un point de vue très personnel mais il y a d'autres réponses Adrien je crois il faut en effet que ça reste très court et qu'il y ait tous les crédits à la fin ou quelque part pendant la vidéo ou à la fin en résumé ensuite ce qui peut arriver de pire c'est que quelqu'un revendique revendique la propriété et vous fasse supprimer le poste mais voilà ça ira pas plus loin c'est mon point de vue aussi mais je veux bien écouter les autres non je pense qu'en effet comme dit Julien le fait d'utiliser des contenus qui sont faits pour la promotion évidemment les distributeurs ne sont pas contre mais comme toujours il y a quelques distributeurs qui sont un peu plus sourcilleux sur leur utilisation de leur contenu nous on a même vu parfois des filiales de distributeurs en fait qui ont bloqué la diffusion de bande-annonce par certaines salles parce qu'ils ont des algorithmes en fait c'était la filiale musique d'un studio qui détectait la musique dans une bande-annonce et qui du coup bloquait la publication sur une salle c'est même arrivé dans des grands circuits sur des grands circuits je crois parce que je pense qu'il n'y avait pas eu une communication assez forte entre le département musique du studio et le département cinéma donc parfois vous pouvez avoir un petit souci avec un distributeur qui ne va pas comprendre pourquoi un extrait ou un bout a été utilisé mais voilà ça se règle généralement très très rapidement en discutant avec le distributeur donc je pense qu'il ne faut pas trop trop s'inquiéter pour ça et comme le dit Adrien ce qui est important c'est de mentionner les crédits à la fin et vous pouvez tant que vous utilisez les éléments qui sont promotionnels c'est-à-dire qu'évidemment si vous spoilez la fin d'un film en mettant un extrait ça ne passera pas mais si vous utilisez les éléments de bande-annonce de teaser ainsi de suite ça ne prendra pas de problème et surtout peut-être sur des films qui sont à sortir en fait peut-être sur les prochains effectivement aussi sur YouTube il y a possibilité d'être bloqué ici parfois une précision là-dessus c'est ce à quoi Thierry faisait référence à l'instant sur YouTube il y a un système en fait de gestion des revendications c'est-à-dire de la possibilité pour les ayants droit de revendiquer pour eux-mêmes la propriété intellectuelle qui s'appelle Content ID c'est un système complètement automatisé donc il ne faut pas se dire pourquoi est-ce qu'un distributeur est monté au créneau et m'a clé aimé ma vidéo j'ai eu un strike sur ma vidéo c'est des systèmes complètement automatisés qui sont utilisés d'une part par les producteurs et d'autre part par les producteurs aussi musicaux donc effectivement l'exception d'utilisation d'extraits ou de bandes annonces dans le cadre d'une promotion parce qu'en fait ça dépend de l'intention aussi d'utilisation si vous le faites pour essayer de gagner beaucoup d'argent en faisant beaucoup de vues sur un réseau social bien sûr qu'il y a un distributeur qui peut y trouver à la dire si c'est pour faire la promotion il n'y a aucun problème et encore une fois si jamais vous faites l'objet d'un claim ça ne veut pas dire que tel ou tel distributeur avec qui vous avez l'habitude de bien travailler brutalement serait fâché contre vous ça veut juste dire que Content ID cet algorithme de reconnaissance automatique d'extrait a fait son travail donc pas de panique c'est le quotidien de YouTube et des autres réseaux sociaux c'est la même chose sur Facebook c'est la même chose sur Facebook c'est automatisé où est-ce qu'on peut trouver justement ces contenus ces bandes annonces est-ce qu'il y a un endroit où on peut les trouver généralement c'est sur le site des distributeurs en libre téléchargement les bandes annonces extraits poteaux en fonction de ce qu'ils ont bien sûr je fais ma pub mais sur Signer Centrality effectivement un des services qu'on propose à tous nos cinémas qui ont travaillé c'est de centraliser ça pour eux et de pouvoir en un clic publier sur Facebook sur Instagram ou autre la dernière bande annonce d'un film le teaser enfin tous les contenus que chaque distributeur a produit pour faire la promotion de son film donc c'est voilà dater avec le word éventuellement que vous pouvez utiliser mais effectivement on a bien senti que c'était une problématique pour pas mal d'exploitants de trouver ces contenus parce qu'ils sont disponibles Mélissa t'as raison mais ils sont dispersés un peu partout et c'est pas toujours simple pour pas mal de salles d'y accéder je sais pas si j'espère qu'on a répondu à toutes les questions sur les bandes annonces que c'est vraiment une grosse préoccupation on fait avec nous les bandes annonces et les contenus vidéo et le cadre juridique sinon n'hésitez pas à les remettre dans le chat je crois qu'à part ça on a fait à peu près le tour des questions je sais pas si vous avez des choses à ajouter je voulais juste intervenir par rapport aux réflexions qu'il y a en ce moment sur le chat depuis que Jean-Jacques Rue a porté la parole c'est très intéressant parce qu'effectivement le type de raisonnement développé c'est effectivement le premier raisonnement qui est opposé au fait au développement du digital dans les scènes de cinéma c'est-à-dire les gens ont besoin de contact on va perdre le contact avec les gens on ne sait plus à notre boulot on va remplacer le digital va venir remplacer les emplois bon en fait ce qui est important de comprendre c'est qu'avec les outils qui sont mis en place c'est qu'en fait on gagne du temps c'est-à-dire qu'on gagne du temps pour justement être devant et présent devant les spectateurs par exemple dans les cinémas quand les spectateurs ont déjà acheté sa place en ligne en fait qu'est-ce qu'il nous reste à nous la grande chance de pouvoir discuter avec lui sans avoir à parler de la transaction monétaire qu'on doit mettre en place présenter notre film à faire ce voilà c'est aussi ça la force de développer les outils digitaux c'est à un moment donné au lieu d'essayer de trouver enfin de faire à notre propre sauce là on a trouvé des outils qui nous permettent de renforcer ce qu'on est tout un chacun et d'avoir sa propre stratégie et je pense que c'est ce qu'il faut retenir c'est qu'on peut développer sa propre stratégie et que Utopia reste sur du papier mais respecte voilà vous restez sur du papier c'est très bien mais c'est votre stratégie c'est même votre stratégie enfin on parle du digital aujourd'hui mais c'est une stratégie de communication Melissa l'a très bien exprimé c'est aujourd'hui on a des champs de communication si on souhaite ne pas aller sur le digital ben c'est pas grave vous faites le choix de ne pas y aller voilà c'est tout il faut l'assumer je crois que ce que Jean-Jacques soulève c'est pas forcément de faire d'un côté le digital et de l'autre côté le papier en fait ce qui c'est son raisonnement et pas d'opposer les deux au contraire je pense que l'idée c'est quand même de construire les deux ensemble et de garder cette identité que certaines salles a réessay ont depuis depuis toujours d'un contact privilégié avec le spectateur et d'un contact humain en fait je pense que c'est plus c'était plus dans ça sa réflexion et en effet mais c'est pas une opposition des deux stratégies en fait effectivement ce que je vois ce qui ressort de tous les échanges c'est que le digital s'appuie effectivement sur une expérience locale et vivante en fait donc s'appuie sur le contact humain sur le lien comme tu as dit Julien très bien sur ce il est 16h06 donc je pense que là au niveau timing on est très bien merci merci à tous pour ces échanges très intéressants mouvementés on a eu de l'émotion du suspense avec Julien merci et petite annonce aussi nous allons faire une session supplémentaire on va faire des heures sup lundi 19 avril pour avec Dorothée Duval du CNC pour comment remplir son dossier de subvention à RAC puisque nous n'avons pas pu le faire lors de la session la semaine précédente avec le CNC donc on a vu que c'était très important et Renaud l'avait promis donc nous organiserons cette séance le 19 et on vous on vous reprends l'heure plus tard voilà merci à tous et puis on se revoit à demain pour la programmation merci au revoir merci merci Sous-titrage ST' 501